C'est pas d'accord, ça s'est fait fouiller? Ouais. Bon, c'est vrai, c'est vrai. Bon, c'est vrai. Salut tout le monde, bienvenue dans ce broadcast épisode 165. Oh shit, let's go! Let's go, tabarnak. Ça va bien, bon. C'est pas le main d'applaudissement pour un homme. Un homme, let's go! Un, six, puis cinq ensemble, ça fait 165. Yes, vous avez passé une belle semaine, gang? Non. Est-ce que c'est ta petite question-là? T'as-tu l'autre question, calice? T'as-tu passé une belle semaine? Ben non, tabarnak. T'as-tu passé une belle semaine? Ben, ça me semblait une circulation adéquate, les gars. Calice de chien. Ben oui, est-ce que c'est lui? Je sais pas, Steve. Ben, pis c'est celui qui fait un micro, là, ça, 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 c'est le gars-là. Des questions de même, là. Ben oui, j'ai passé une belle semaine, Marco. Oui, 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 c'était pas super. J'ai travaillé. J'ai travaillé? C'est ça. Malgré le fait que t'as travaillé avec ton frère, comment ça s'est passé? Ouais. Malgré ça, ça a bien été quand même. Je suis capable de passer par-dessus. Non, non, c'était super. Parfait, parfait. T'as génial. Sinon, Kevin, tu nous racontais une... Ben, en fait, je vais présenter l'équipe au pur en commençant. À ma droite, on a M. Mathieu Morin. Allô! Yes! How to the monde? M. Philippe Lalonde à la concert. Oui! Bonjour tout le monde. On ne le pourrait pas sur le podcast, mon ami, M. Kevin Wiemetz. Woo! Yeah! Let's go! Bienvenue, Kevin. Et très content avec nous cette semaine, M. François Tuzignan. Let's go! Woo! What's up? He's back, motherfucker! Dans le fond, tu veux-tu plugger le Patreon? Oui, 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 je peux plugger le Patreon. On va prendre un moment juste pour dire merci à tout le monde qui donne de l'argent. À tous les mois, pour vrai, c'est vraiment cool que le monde donne de l'argent. Premièrement, on veut rectifier. Dominique Duval nous a contactés personnellement pour nous dire que c'était 10 piastres qu'il donnait et non 3 piastres. Non, c'est une piastres. Parce que là, il était en tabarnasse. Ah, c'est une piastres. Oui, c'est une piastres. Bon, ben, c'est une piastres, c'est ça qu'on va dire. Il donne 10 piastres par mois, ce qui est insane. C'est vraiment insane et c'est vraiment apprécié. Merci beaucoup, merci à tout le monde. Fait qu'on y va avec la liste. On a Pierre-Luc Paquet, Joanie Morand, Dominique Duval, Sam Bombardier, Marco Lalonde, Yves Letourneau. Je n'explique pas ça. Alexis Farandou, Nicolas Côté, Nicolas Momini, Frédéric Craig. J'adore ce nom-là. Puis Kevin Morin aussi. Merci à tout le monde. Yes, merci beaucoup tout le monde. Si vous voulez donner de l'argent, évidemment, vous pouvez aller sur le Patreon. C'est sûr que c'est super. Mais ce qui aide le plus, c'est de liker nos affaires, les partager. Liker la page Facebook, donner 5 étoiles sur iTunes. All that good shit. Puis allez dans mon page Instagram, hosti. Je pose des affaires là-dessus des fois. T'es grisement meilleur que moi pour pluguer ces affaires-là. Bien joué, Philippe. Bien, merci. De retour à toi, Marco. Yes. Bien, c'est sûr, dans le fond, on pourrait commencer. Tu nous racontais avant de commencer, dans le fond, une histoire avec ton nom, Craig? Oui, non, c'est mon père. Mon père? Quand j'étais plus jeune, mon père était frigoriste. Puis il est allé faire un appel de service dans une place qui s'appelle L'Aigle-Noir, si je ne me trompe pas, sur Papineau, pas loin du Pont-Jean-Cartier. Puis je crois que c'est un sauna gay ou une place de BDSM. Je ne me souviens plus exactement. Peut-être un mélange des deux. Oui, probablement. Je pense qu'il y a pas grand-chose qu'il ne font pas là-bas. C'est ça qui arrive. Puis dans le fond, lui, il cherchait comme le propriétaire ou la personne en charge pour aller lui demander c'était quoi le problème qu'il allait devoir régler là-bas. Puis première chose, il rentre, il n'y a personne. Il s'en va à la première pièce à gauche. Puis la seule chose qu'il voit, c'est comme une personne tout nue, masquée, strappée sur un trône avec les bras attachés. Puis là, il voit comme six gars tout nus avec des masses de loups qui marchent à l'entour comme ça. Fait que là, lui, est-ce qu'il capote? Tu sais, tu t'en vas travailler? Oui, c'est... Tu t'en vas travailler? Il s'est stabilisé un peu. C'est ça, exactement. Il s'attendait à aller réparer un frigidaire. Oui, c'est ça. Puis là, après ça, finalement, il continue. Il réussit à trouver quelqu'un qui va répondre à ses questions puis dire qu'est-ce qu'il faut qu'il y a à le réparer. Puis là, il s'en va travailler. À un moment donné, il a une machine. Il est à genoux, dans le fond. Puis il y a un bonhomme qui s'en vient avec juste une serviette à la taille puis il le regarde puis il fait juste dropper sa serviette puis il fait un gros sourire puis il dit « Hey, toi, je te donnerais bien un coup de jet-em dans le sapu. » Attends, par exemple. À quel point est-ce que t'es bien payé pour faire ça? Mais en même temps, à la défense du gars, il était quand même dans un sauna gay. Fait que c'est clair que le gars, il s'est donné. Il s'est déguisé en mécanismique. Il pensait qu'il était dans son cosplay de worker, genre. C'est non plus original. Première fois, je vois ça, un plombier. C'est non plus excitant. Seulement, le monde sont en loup. C'est vrai qu'ils ont la craque longue. Sinon, sur une note plus légère en sujet d'intro. C'est toujours lourd. Ça, c'était lourd. En sujet d'intro cet émane, on avait une jeune femme, Roger de Vendresa, qui est comparée vendredi devant le tribunal de Slovénie pour s'être amputé la main dans le but de toucher l'assurance. Ah, Chris! Dans le fond, c'était son chum de 30 ans qui a également été jugé pour l'avoir incité à trancher le membre. Avec trois autres complices, Julidja Adlessic, qui s'est coupé. On dirait tout le temps que t'inventes le nom. Julidja! Julidja! Euh... Ouais, je sais plus jeter où. Ça serait vrai que ça soit Martin, genre, le nom, en fait. Au début, c'est tout le temps des noms. Dans le fond, elle s'écoutait pas la main avec une scie circulaire dans l'espoir de toucher une indemnité de 380 000 euros, une rente de 3 000 par mois jusqu'à la fin de sa vie, qui devait se partager tous les cinq. Le groupe avait préalablement contacté les assurances auprès de cinq compagnies différentes. Fait que, dans le fond, la jeune femme s'est retrouvée avec une main entièrement sectionnée jusqu'au poignet. Je trouve ça malade qu'il se plie de pareil à cinq, genre. Quand même! C'est elle qui a tout le mérite là-dedans, là. Non, c'est ça. En tout cas, je sais pas. Fait que, finalement, dans le fond, ils l'ont ramenée à l'hôpital pis finalement, ils ont été capables de recoudre la main. Tu sais, je me demande comment ça a parti cette soirée-là. Le bar pis l'argent du bar. Ouais, non, finalement, non, non, non. C'est ça, finalement, dans le fond, la main est récupérée à ça, pis finalement, dans le fond, elle a été condamnée vendredi à deux ans de prison parce qu'ils se sont rendus compte de ça. J'imagine, ils ont retracé le téléphone pis les appels. Deux ans de prison pour ton coupable. Ouais, mais c'est une fraude, là. Ouais, mais deux ans, c'est beaucoup. Mais son chum, lui, il a fait trois ans. Ben tant mieux, caliste. Juste parce qu'il s'est dit, hey, on le fait. Hé, non, mais pour vrai, c'est-tu, ouais, alors tu te coupes la main. Ça, c'est moins. Ça peut pas être moins. Tu m'enquêtes pas t'as besoin d'argent, caliste. T'es-tu, ouais. Là, je sais pas, vend ton corps, c'est-tu, là. Ben oui. C'est ce qu'elle a fait. L'un ou l'autre. C'est sûr, j'avoue. Ouais, j'avoue, Chris. T'as-tu sur mine d'or, ton. Non, mais Chris, à quel point t'es influenceable? Pareil, quand ils ont fait, genre, regarde, on a eu une astuce idée, tu vas te couper la main pis on va tout être riche. J'imagine, il y a eu un débat. On va tout être riche, c'est 3 000 par mois divisé par 5, fait que c'est pas tant que ça dans le lieu, là. La VCU te donne à peu près autant, là. Même pas besoin de me couper la main. La vie, Justin, s'occupe de moi. Ça lui donne 600 piastres chaque par mois, là. C'est genre, c'est après l'aide sociale, là. Ah oui, ça. C'est un biais. 600 par mois? Ah oui. Ah, lisse. Ouais, ben écoute, elle aimait beaucoup ce gars-là, nécessairement. Parce que c'est l'eau, là. Ça devait être une relation très... C'est marade, elle a fait de la prison pis elle s'est coupée à la main pour genre préliquivant du BS, c'est ridicule. C'est ridicule, mais c'est un peu comme Tiger King. Vous avez vu ça? Vous avez vu Tiger King, clairement. Mais tu sais, la fille qui se fait genre manger le bras pis après ça, elle fait comme, mais je le referais n'importe quand, genre. Je suis comme, what the fuck? C'est un esti trooper, là, genre. Pis elle est comme, ah ben, tu sais, je veux pas faire de chialage, ça serait mauvais pour le zoo parce qu'elle s'est fait pogner le bras par un tic. Comme, non, moi, je vais retourner travailler, tu t'as vu, dans ton équipe en esti. Oui, le lendemain, elle est allée travailler. Le lendemain, c'est même pas une joke. Le lendemain, elle fait comme, bah, shit happens. C'est là que j'ai eu un petit problème d'attention parce que je l'ai écouté pis je me rappelle pas de tout ça. Je l'ai fait pas. Recheck. Ça vaut que ça vaut la peine. Honnêtement, j'écoute même un film avec ma blonde pis ça arrive, des fois, je pars dans la lune pis je reviens pis là, je suis comme, c'est quoi que c'est passé? On est ensemble, on l'écoute, pis genre, faut que je demande des recaps de ce qui vient d'arriver les 20 dernières minutes. J'ai eu l'absence. Non, oui, c'est de la mesure. Fait juste à resnapper comme, c'est bon. T'as même que c'est du mort, est-ce que tu as le COVID? Sinon, tu commences à passer ton confinement? Ah, oui, c'était vraiment de la sticine marque. Non, mais au début, au début, j'étais content, genre les premières journées, j'étais comme, oh yeah, congé, pis ça a pris genre comme 10 jours pis j'étais tanné, pis je tournais en rond, pis j'étais, bon, ben, moi, aller dans ma cuisine, pis là, ben, Chris m'a retourné dans le salon, pis là, comme tous les jours qui étaient exactement la même journée. Moi, je suis encore le 13 mars, c'est comme, c'est, ouais, je suis quand même content qu'il y ait une espèce de semblant de retour à la normalité, juste d'être ici, genre, il y a eu un bout pendant le confinement, j'étais comme, peut-être que ça reviendra jamais, pis que genre, je vais jamais revoir personne. Ah ouais? J'ai pas dit. Ou genre, peut-être qu'on aura plus de show, qu'on va tout devoir maintenant faire tout par Zoom, 100% du temps, mais non, j'ai vraiment pas trippé. C'est clair, c'est clair. C'est clair, j'imagine en plus en travaillant pas, c'est encore au pain. Tu sais, nous autres, on n'a jamais arrêté de travailler, en fait, on est travailleur essentiel, en fait, on fait de la livraison. Ça, by the way, ça, c'est un titre tellement le fun, là. C'est héros, les gars. On livre du poulet pis de la charcuterie en troc, là. Le gars nous applaudissait, tabarnac, le mardi matin, astille, on était contents. Non, mais tu sais, on était comme constamment, on bouge d'une place à l'autre tout le temps, pis tu sais, on se lave les mains, on n'avait pas de masque à l'époque, mais tu sais, on n'a jamais fini par tomber malade, mais j'ai l'impression que le monde qui sortait pas avait genre une vision pire, comme si, mettons, il y avait une invasion de zombies, pis c'est comme, Chris, faut pas j'aider dehors, restipier du monde dehors. Non, il n'y en a pas tant de zombies, finalement. oui. Mais toi, t'es devenu comme super anxiogène, genre, mettons, tu sais, j'allais au DEP, pis là, il y avait comme une espèce de tension pis de stress, pis là, tu sais, genre du monde qui se pognait au dépanneur, hey, tabarnac, deux mètres, bon, c'est toi, j'habite dans un schlag, fait que, ben, juste en général de sortir, même si c'était pas la fin du monde ni rien, pis je pensais pas que j'allais devenir, genre, comme COVID anxieux, je suis quand même assez lousse dans la vie, je suis pas le gars qui fait le plus attention à rien, pis pour vrai, ça s'est mis à me stresser, pis là, même si moi, je le pogne, pis là, je le donne à quelqu'un, pis là, personne meurt à cause de moi, pis là, là, j'allais comme dans du monde qui avait pas de job à ce moment-là, je passais beaucoup dans ses réseaux sociaux, pendant que tout le monde est en train de virer en psychose, genre, c'est de l'ostite folie, man, de tous bords, tous côtés, pis là, pendant ce temps-là, les États-Unis brûlent, genre, je capotais, là, ça a vraiment pas été évident, pis je disais un peu à Mathieu en s'en venant, genre, je pensais pas que j'étais aussi tactile dans la vie, genre, tu sais, je pensais que j'étais comme plutôt normal, mais finalement, je me suis rendu compte à quel point c'était quand même important pour moi, le contact humain, genre, touchait le monde, tu sais, les poignets de morts. On s'est embrassé sur la gueule tantôt. tantôt, on s'est franchés. Tu sais, comme à soir, il n'y a personne qui porte de masse, mais tu sais, on fait attention, pareil, on a tous des condoms, tu sais. Ben oui, ben oui. Ben oui. Ben oui. C'est important. Moi, en plus, j'étais genre de personne qui était tout le temps avec du monde, genre, tu sais, j'ai eu de la misère à passer une soirée tout seul chez nous, fait que genre, tu sais, après genre, mettons une couple de semaines, je commençais à capoter. Tu sais, des fois, ça allait. Je me sentais à peu près comme je me sens dans l'avion, genre, tu sais, ça va, ça va, de m'en a un moment comme tu vas-tu atterrir, comme tu vas-tu à un moment un peu que tu paniques semis, genre. À l'aide! Non, c'était bizarre un peu. Il y a-tu un moment? Excuse-moi, vas-y, je t'ai coupé. Surtout, tu sais, à un moment donné, comme tu vis ta vie comme tu la vis, puis là, tu as un moment donné tes fumeurs ou genre, tu as des allergies, puis tu te mets à tousser comme tu ferais n'importe quel jour. Là, tu sors à faire l'épicerie puis tu as le goût de tousser, tu te retiens à presque amourer, sinon tu le fais, puis là, tu regardes le jugement, on regarde des gens, puis ça, c'est stressant. Tousser en 2020, c'est pas facile. Tousser, c'est stressant, on a aussi de ce temps-là aussi. Tu fais rien que tousser dans la rue, t'es comme, non, j'ai pas de fièvre, rien. J'ai juste l'acclamé de dire. C'est moi pas déjà, mais au début, je m'en rappelle. Maintenant, on est allé chez nos amis, puis tu sais, on était joué une couple, on était joué dans son garage, mais tu sais, on était genre peut-être six. Mais tu sais, normalement, on n'était pas supposé se voir, mais tu sais, une fois de temps en temps, c'est comme Chris, j'ai besoin de voir du monde. Puis on est juste, c'est juste déplacé d'une place à vers chez notre autre ami, puis là, on faisait juste marcher, moi, puis lui, dans la rue, puis le matin, on arrive sur une rue plus passante à Sainte-Juilly, parce qu'il y a des rues qui ne sont pas, mais genre, on était comme, OK, ben je dis, vas-y avant, je vais te suivre plus loin. Si la police nous voit les deux ensemble, ils vont nous arrêter parce qu'on marche ensemble, genre. De premier temps, des fois, j'allais chez Matt, puis j'étais comme Chris, on n'est pas supposé, même lui, il ne voulait pas, ses parents ne voulaient pas, mais je le faisais pareil. Puis des fois, je dis à ma blonde, regarde, je ne peux pas parquer mon char devant, parce que clairement, ils vont avoir les suspicions, un char qui n'a pas d'affaires là, puis les voisins qui sont là dans le store, ils vont dire, qu'est-ce qu'il y a une personne chez eux? Fait que là, des fois, en tout cas, il y a une fois, c'est arrivé, j'ai dit à ma blonde, va me porter, puis c'était en pleine journée, puis il y a souvent de la police dans son coin, fait que je ne voulais pas me faire voir, j'ai dit comme, regarde, roule, mais pas trop vite, puis je vais juste débarquer, puis je vais partir en course, c'est exactement ce qui est arrivé. Je te dis, écoute, j'arrive, je pars en course, je rentre dans son garage, tout est soufflé, là je vais le voir, je me sens comme un immigrant qui vient de porter les doigts, c'est exactement comme ça que je me sentais. Moi, le bout où est-ce que je me suis senti vraiment nerveux, c'est une moment donné, mon père, il m'a dit, parce qu'on traîne de la marchandise dans le char, on traîne de la bouffe, puis ça a un peu l'air d'une apocalypse au début. Les premiers temps, c'était comme, qu'est-ce qui arrive? On ne le sait pas, qu'est-ce qui va arriver? Vas-tu me faire manger mon cerveau? En plus, c'est en mars, genre que c'est comme, genre que fait full froid, puis tout le monde. Fait que j'aurais dit que ça rajoute quand même de quoi au climat. Oui, vraiment. Puis mon père m'a juste dit, ouais, bien là, il va falloir commencer à barrer la boîte du truck, tu sais, quand tu vas faire tes livraisons, parce que le monde va commencer à avoir faim, puis je fais, ferme ta câlisse de malade. Écoute, tu parles! On n'est pas en temps de guerre, c'est-tu? On commence à avoir faim. Hey, c'est pas stressant, c'est-tu que je t'achète un gun, Phil? Le next step, c'est quoi, c'est-tu, man? Je pointe le monde avec mon gun quand je veux sortir du... Deux mètres! Tabarnage! Ça m'est arrivé une fois, j'étais au det, genre, tu sais, il y avait le gars qui avait pour payer, puis il avait gazé avant, puis tu sais, je voyais qu'il était stressé, puis tout, c'est le gars, il s'était mis des gants, puis là, genre, moi, j'étais comme, tu sais, dans le film, genre à deux mètres, puis il arrive pour payer, paye, puis là, il s'en va, mais là, finalement, son affaire n'a pas marché, fait que là, genre, moi, j'étais rendu à la caisse, mais j'ai reculé pour le laisser passer, puis je voyais qu'il avait l'air stressé. Il s'est arrivé full agressif, genre, deux mètres, puis là, je suis comme, mais tabarnage! Je suis stressé, moi, avec, ça se peut que tu manges une claque, man. Ouais, non, mais c'est parce que Chris, genre, une manée, genre, je veux dire, je comprends que tu sois stressé, mais tabarnage! Ah, mais ne sors pas, dans ce temps-là, tu sais, si tu stresses autant, le deux mètres, ne sors pas, mais Aguès, il n'y avait pas le choix de sortir, je l'ai vu dans sa face, il aurait pu rester chez eux, mais j'étais insulté, mon gars, c'est genre, tabarnak, man, je me suis tassé, c'est-tu, pour te laisser passer, pour respecter le fait que tu es stressé, là, Chris, Chris, ne crie-moi pas après, Alors ça, parce que c'est pas juste notre propre stress à gérer, c'est le stress des autres aussi, tu sais, beaucoup, c'est surtout ça. Ouais, ben oui. Moi, honnêtement, tu sais, le masque, quand j'ai commencé à le porter, je me disais, ça va rassurer le monde, genre, tu vas le porter juste pour pas que le monde panique, parce que là, t'as du monde qui sont stressés, il y en a qui sont en colis, puis ce clash-là, l'attention sociale, même dans tous les endroits, est un peu weird, puis tu sais, tout le monde n'a pas les mêmes barèmes non plus, tu sais, il y en a, bon, ils vont voir du monde, mais mettons, juste le même cercle de gens, puis là, ces gens-là, ils vont s'en permettre plus, mais dès que c'est quelqu'un qui est à l'extérieur du cercle, qui est fucked up, là. On devient super tribals, genre, comme, ça, c'est notre gang, et vous autres, restez à deux mètres, mais quand même, ben, j'ai du feu, puis une lampe, c'est ça. Tu sais, le fait, c'est moi, j'aime ça, tu sais, d'un bar récemment de chanter du karaoké avec des inconnus, se parler fort dans l'oreille, se positionner dans le face, comme ça, c'est dans mes habitudes de bar d'être de même, puis là, je peux plus faire ça, c'est juste se prendre un inconnu par l'année quand je chante, « Live it on a prayer! » Chantez « Lose Yourself » au plein de nos patriotes. Oh wow, t'as fait ça? Comment? T'as-tu chanté « Lose Yourself » au patriote? Plusieurs reprises. Ah, mais je me rappelle, quand on t'a lancé, c'est-tu genre, t'as été « warrior » parce que t'es allé comme, t'es allé « all in » au début, mais genre, t'sais, t'as pris quand même du cardio en crise, il y allait avec l'énergie que t'as commencé pour toute l'affaire vu qu'il y a dur genre six minutes pis que c'est genre non-stop. J'ai vu que tu manquais de ça, je me suis « Christophe. » Pis tabarnak, même, t'as tout donné mon gars. Je suis fini, je suis rouge, j'assiste, j'ai des veines, t'es mis pop. C'est clair, c'est clair. Et puis tu souffres, je suis trop paqués par jour. Ça d'ailleurs, pendant le confinement, pour tout, shout out à tous les addicts à la maison, je fumais un paquet par jour pis je bois normal, ça a été épouvantable. Je suis rendu à trois paquets par jour. J'ai rien que ça à faire. Je suis là, pis je suis chain smoke assis sur le balcon pis ben, c'est midi et demi, on ouvre une petite bière. Moi, je fumais pas, mais pendant le confinement, j'avais le bateau vif, j'avais rien que ça à faire. C'est clair. Le bateau vif. Mais trois paquets, ça veut dire que tu les allumes quasiment avec l'autre clope. C'est ça que ça donne. J'avais plus de feu, mais j'avais le toaster sur le bas du sofa. Donc, je vais pas mimer une clope. de l'été, genre, je vais monter à deux paquets parce que je suis tout le temps dehors, je vais être d'impat. Mais là, c'était juste ça, j'ai rien à faire. Fait que je passais mes journées avec mon coloc sur le balcon à jaser pis à fumer des smokes. Mais tu restais-tu à la même place si tu avais plusieurs colocs? Non, dans le fond, j'ai juste un coloc depuis la dernière année. Fait que... ça te stressait moins. Il y a moins de monde qui se promène. Ouais, ben ça, en même temps, vu qu'on était juste les deux, ben ça, c'est comme... C'est cool parce qu'on s'entend bien, on est des geeks, tout ça, mais ça manquait un petit peu de vie quand même parce qu'on reste... On est toujours juste les deux ensemble. Ça fait un partenaire de brosse, mais en même temps, c'est tout le temps le même. tu sais. Ouais, mais en plus, lui, il ne boit plus, fait que j'en rachais. Fait que j'étais juste tout seul sous dans mon salon. Ça t'aies-tu jugé de lui qui ne boit plus? Non, il est vraiment cool là-dessus, là, genre, comme il y a zéro, zéro de jugement, puis genre, il ne passe pas de commentaires, puis tout ça, il est quand même smooth, C'est juste que rien qui fait plus chier qu'à le monde qui arrête de boire et qui font sentir mal. Ouais, ouais, il n'y a plus que je ne bois plus, moi, là. Tu sens un smoke puis le fond de culotte plein de marge. Ouais, non, c'est vraiment pas grave. Ah, c'est clair, c'est vrai. C'est-tu le fait d'être travailleur autonome, mettons, genre, le bout que, genre, peut-être que la PCU aurait été un moment donné puis que les shows ne recommenceront pas? Ouais, en plus, on est présentement un peu là-dedans, la PCU est terminée. Elle est terminée, là? Ouais, bien, on avait droit à quatre mois, je pense, en tout cas. Fait que moi, mon dernier, c'était le mois d'août. J'étais chanceux parce que j'ai poigné quand même des bonnes gigs mais, tu sais, là, les shows, on est à peu près à comme 20-25 % du nombre de shows, mettons, qu'on pouvait faire il y a huit mois. Fait que le monde qui est habitué de rouler avec juste la scène, tu gagnes ton pain avec un huit shows par semaine puis là, le maximum que tu peux faire, c'est deux shows. Les cachets sont réduits aussi. Tu sais, d'habitude, je peux animer un show, tu aurais fait 250, bien là, ça va être 100 piastres parce que dans la salle, au lieu de 150 personnes, on a le droit à, mettons, 53. Fait que là, tu peux pas augmenter le prix des billets non plus parce que le monde n'a pas full de cash. Fait que ça fait que ton budget de show est réduit. Fait que là, tu payes un petit peu moins ton monde. Fait que même ceux qui arrivent à rouler beaucoup, bien, on fait moins de cash par show aussi. Fait que ça vient un peu changer la donne. Mais oui, c'était stressant en six bol. Puis, tu sais, d'autant plus, tu sais, une année de show, ça se planifie généralement, tu sais, l'année d'avant. Fait que c'est tout le travail en amont puis tous les investissements aussi qu'on a fait, tous les cash qu'on a sortis pour avoir des prods durant l'été puis le printemps. Que là, quand c'est annulé, c'est pas juste qu'on n'aura pas de revenus, c'est aussi tout ce qu'on a investi vient de Chris Elkant. Fait que c'était un peu paniquant. Puis, tu sais, legit, j'avais jamais fait d'angoisse, de crise d'angoisse. Puis, pendant le confinement, je me souviens à faire des crises de panique. Ah oui? De genre, mon univers s'effondre. Puis, au début, quand ils ont commencé à en parler, dans les premiers jours, j'étais comme, OK, un petit deux semaines, après ça, on va recommencer les shows, tout ça. Puis, plus les annonces arrivaient, plus je vivais dans le déni de non, non, ça va être exactement comme avant, on va pouvoir continuer de faire le même nombre de shows comme avant, c'est juste temporaire. Puis, le 13 mars, j'en reviens toujours à ça, mais genre, tu sais, comme dans les films, quand la caméra recule, mais que le caméraman, ils zoomen en même temps pour faire un effet de profondeur. Je rentends l'annonce dans la conférence de presse de genre, tous les événements sont cancellés, man. Puis là, je suis comme, tabarnak, man, c'est pas juste des mots de revenus, mais c'est tout le travail en amont qui est chié. Puis là, il y avait plein de monde qui m'écrivait ou du monde du minifest, whatever, qui était comme, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi? As-tu des solutions? J'étais comme, je ne sais pas. Je ne sais pas quoi vous dire. Puis là, ma solution, c'était genre de dire, OK, on y va pour le waiting game. On ne bouge pas. Il ne faut pas sortir de cash pour essayer de pallier les fuites. Puis là, il y avait les établissements, les bars qui commencent à paniquer. Des places commencent à dire, on va fermer. Il y avait même des humoristes, des producteurs plus nantis qui étaient comme, nous autres, on pourrait sortir de l'argent pour essayer d'aider certains bars, certains établissements. Mais c'est qu'ils sont tellement dans la marde que quand même bien que tu débloquerais des gros budgets. C'est comme essayer de patcher le Titanic avec du duct tape. Il est trop tard, c'est trop en train de s'écrouler. Au début de l'année, janvier, j'avais droppé tous mes contrats d'écriture et de conceptualisation pour ne me concentrer que sur la scène. Je me disais, cette année, on va avoir 30 ans à l'été, je mets toute la sauce sur la scène. J'ai droppé toutes mes affaires. Je me suis mis à me booker en malade dans plein de bars, dans plein de cabarets, dans plein de trucs. Je fais comment voir même l'été de ma vie sur scène. je ne me mets que sur le stand-up. C'était tout ça pour absolument rien. C'était décourageant à tous les niveaux. Après ça, c'est ça. Maintenant que la PCU est finie, comment on vit? Tu es rendu à l'étape de la raison pourquoi son père a fait « Là, tu bords le truc quand tu t'en vas. » Il y a des humoristes qui ont faim en tabarne. Je me tiens derrière le provigo avec mon couteau. J'entends les livres à raison. Le poignet, Guillaume Pinault, tu aurais me volé des pylons. Ben oui, c'est vrai. J'ai eu assez peur. Fais le tirer dans la face. Je ne te suis jamais demandé du confinement. Comment tu as vécu ça? Ça a été bien été. Je travaillais encore et j'allais à l'école. Ça n'a pas renforcé. J'étais avec mes cours. J'avoue, vous étiez 4-5. Il y avait un de nos amis qui s'est ajusté pendant deux semaines et après, c'est parti. C'était cool. On a brossé et c'était fun. J'avoue, quand vous êtes 5, tout le monde est sous le même mode de vie. Ils sont un peu brossés. C'est différent. Il y a eu des petits moments où j'étais avec mon coloc et on mettait la toune du mime du Dancing Coffin. Tu sais, les 6-6. On mettait cette toune-là et on faisait juste dans la paire et on disait, même, on peut faire de la dope et boire 2000 piastres par mois. on continuait la scène dans la décision et on fait, OK, let's do all the drugs. J'ai eu un petit moment de même où je n'ai jamais vécu des grosses années de dope où je trippais. À 20 ans, je ne faisais pas ça. Je faisais de l'extasie et allais dans les raves. J'ai fait, OK, man, c'est là mon opportunité. J'ai passé une semaine complètement défoncée. Je commandais plein. Oui, entre autres. Je voulais voir c'était quoi. puis je me suis rendu compte qu'il n'est pas là le bonheur. J'étais bien gelé. Il faisait trois jours restés que je prenais de la grosse dope et je sens encore le même vide en dedans. Il n'est pas là la solution. Ça prend de quoi pour te stimuler, genre, quand tu prends ces drogues-là? Non, 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 je parle, je parle, je parle, mettons, côté activité, mettons. Ça prend quand même de quoi pour te stimuler quand tu prends des drogues-là? Tu ne regardes pas TV, là, maintenant. Sinon, ce que tu fais, je vais refaire d'autres drogues, est-ce que tu fais? Je trouvais ça triste, je me jugeais, je me regardais, je suis juste défoncé chez nous pour aucune raison parce que je voulais essayer c'était quoi puis j'ai le temps de le faire. Je ne suis pas dans un party avec des amis où est-ce qu'on tripe, je suis juste tout seul chez nous, il est six heures, resté ici puis je suis défoncé raide. Bon, mais encore on m'a crassé. Oui, c'est ça. Tellement, c'est clair. J'allais rappeler qu'on faisait des parties aussi sur Zoom puis tout. Quand la convention se finit, t'es quand même chaud devant ton ordi puis t'es genre tout seul au bordel. Ah, qui reste pas cool. Aller me coucher. Je joue avec des amis dans une petite pièce là-bas, il y a Jasmine qui parlait avec des amis ici, genre comme dans, pas ici, ici, mais dans la cuisine dans le fond avec son portable. Là, je me bannais, je suis juste en train de jouer avec du bon, je fais chaud. Là, je savais que j'avais du moche, je me prenais je vais me prendre une petite branche. Il y avait le frère à Jasmine aussi qui était là sur la conversation qu'on était. Là, je fais juste passer, je fais juste me poigner une branche au Jasmine qui me regarde puis qui me juge comme un nasty piece of shit parce que je fais du moche du son. En pas pas te rendu avec une barbe. Je suis revenu, je fais toi, ta soeur m'a solidement jugé, j'ai chanté le mépris dans ses yeux. Tu sais, honnêtement, c'est ce qui se ressemble à plus de faire le partage du monde, c'est tout ce qui nous reste, ces conversations-là. Le nombre de fois que j'ai joué à Pokerstar justement avec des chums puis que je me faisais des trucs de boudre en même temps, j'étais comme, ben c'est un peu un party. C'est pitoyable. C'est ce qui se rappelait le plus d'un party, c'est toi avec ton ordi et des écouteurs. C'est un problème de drogue, genre tu le laisses pas à la porte, la grande porte de la pandémie. Ça te suit dans l'au-delà. Ça t'en compagne. Oublie ça. Et encore pire, j'ai viré tellement des crises de brosse avec mes parents parce que j'avais touché mes parents et il avait accueilli aussi ma blonde parce que dans le fond elle disait ben ça va être compliqué de vous voir mais si elle est toujours chez nous et qu'on s'arrange comme ça, ben vous allez être capable de vous voir et elle va habiter ici et tout ça. Je trouvais ça super cool. On a viré des tabarnacles de brosse et j'avais vu mon père déparler de même. On jouait à un jeu la boule de papier genre t'as un mot faut que tu décrives pis là il était comme c'est quoi faut que je fasse c'est arbre faut pas que tu le disses ok le prochain pompier faut pas que tu le disses ta mort c'est drôle maintenant on a fait un feu on a fait un feu pis genre tu on a fait de la poudre pis moi j'avais fait du moche aussi mais genre à un moment j'étais en train de jouer une toune sur le bord du feu pis j'ai une nez qui coule à cause de ça j'étais comme tabarnac clairement ils savent ils savent que j'en fais tabarnac c'est pas faire un gros mais non personne ne veut s'assumer autant non non il coulait ah tu as des argus les rums non 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 il savait clairement que c'est ça je prenais des toilettes pourquoi j'ai pas poussé dehors je suis pas un dimanche avec un de mes amis qui était venu nous rejoindre pis là j'arrive pour monter pis c'est genre comment c'est fait t'as comme un balcon dans le fond la porte mettons si t'enlèverais le balcon elle serait surélevée fait que t'as comme t'as une porte t'as comme des petites marches là j'arrive pour aller en dedans mais j'étais de manger je vois plus les marches mais t'sais genre j'ai habité là toute ma vie fait que c'est comme bon les guests sont encore là on a un guest sur où est-ce que je me rappelais qui était mais je te le dis je voyais pas les marches genre ah shit parce que t'as fait que t'as pis là je sais pas si vous autres vous avez vécu ça ben comme t'sais vu qu'on a dans tout cas tu faisais des parties sur Zoom pis c'était que des appels pis à un moment donné je savais plus quelle conversation j'avais eue avec qui parce que j'étais le temps là avec mes écouteurs en train de regarder un écran ou des fois c'est juste audio mais avec différentes personnes moi ça pis je suis le temps dans le même contexte fait que j'ai plus comme de barème de ah oui cette conversation-là je l'ai eue dans telle place avec telle personne c'est sur un écran moi c'est ça pis je devenais un peu genre dissociatif j'aurais pu savoir qui j'ai dit qu'est-ce que j'ai dit à qui pis après ça je commençais à avoir mal aux oreilles de tant voir genre les écouteurs pis là il y a plein de monde hey man veux-tu qu'on se fasse un Zoom call pis là j'étais comme non ça me tente plus j'ai mal aux oreilles j'ai mal en tête je sais même plus à qui je parle tabarnac pour le machete des headphones mais Amazon ça prend trop au moins je vous mentirais pas juste là je suis bien correct pour au moins 5 ans j'ai plus besoin de vous je m'en vais dans un autre monde j'avoue en plus quand t'essayis c'est quand même une drogue un peu sexuelle juste le goût hey c'est vrai tu dois te casser tellement souvent ouais ben ouais ouais c'est clair c'est un personnel honesti comme question le speed aussi c'est juste tu te crosses pas aussi souvent tu te crosses une fois c'est juste ça durait longtemps tabarnac c'est genre une heure de elle commence à être dure ouais c'est ça c'est clair je faisais des games de donjons dragons avec Discord pis là genre j'ai préparé comme t'sais sur le moche man on faisait c'était fucked up les games genre c'était le temps des affaires genre d'univers parallèles pis de zones sous-astrales dans lesquelles le monde est arrivé ça devenait en cartoon genre t'sais présentant la game j'étais comme est-ce que ça apparaît genre que j'ai écrit ça après 3 grammes de mode la game a jamais fini parce que t'as paniqué avant de pouvoir finir de l'écrire mais c'est vrai le donjons dragon c'est quand même cool sur sur zoom ou peu importe genre pour jouer c'est quand même quelque chose qui peut se faire bien j'imagine ouais je dirais Discord je pense c'est vraiment la meilleure plateforme là et vraiment comme fait pour ça pis même ça l'ouvre des possibilités parce que mettons si on joue autour de la table mettons je veux dire de quoi juste à toi ben t'sais faudrait que j'amène d'une pièce ça concerne un peu le rythme du jeu mais là je peux créer des rooms vocales où est-ce que j'amène quelqu'un comme de force entre guillemets genre j'amène d'une room pis là je peux aller parler au monde genre mettons si quelqu'un est possédé par un démon ou whatever ben là t'sais je peux lui dire genre qu'est-ce qu'il a dit mettons qu'il dit telle affaire pis fait telle affaire sans que les autres joueurs les sages fait que ça amène comme une autre dimension au jeu qui est cool pis ils ont plein de bottes dans le fond que tu peux faire pour les lancer de dés mettons fait qu'au lieu de lancer les dés dans la vraie vie ben comme t'écris genre je sais pas point d'exclamation 5D10 pis là ça fait le lancer pour toi fait que la plateforme est vraiment faite pour jouer à D&D pis tout ça fait qu'il y a plein de monde qui ont parti des games genre pendant la pandémie j'ai quand même beaucoup joué à Donjon Dragon pis genre pis la plateforme était super bien faite pour ça c'était vraiment cool j'avoue visualiser la même chose pour le loup-garou c'est comme le loup-garou se réveille il y a quelqu'un qui change de pièce c'est comme c'est lui on a notre homme j'ai un mec qui a mené j'ai une assiette belle baraque à Chambly déjà j'arrive là je suis comme Chris le gars il a l'air d'avoir de l'argent pis tout c'est un jour ben pas de fin de semaine mais le gars il est en congé il est allié propre pareil pis parfait j'ose avec après ça on va faire ce que j'ai à faire mais aussitôt que je descends dans son sous-sol là je vois comme un genre de tête de gargouille avec un épais à cracher au mur je suis comme après avec un petit côté gay mais là j'arrive dans son sous-sol pis tu vois que c'est comme son man cave là il y a des figurines partout je te dis là toute la cave au complet c'est juste des figurines pis il y a des tables avec des maquettes là je lui demande pourquoi les maquettes pis tout pis là c'est ça il m'explique qu'il joue à l'enchant dragon pis il y a trois tables différentes pour des histoires pis des scènes différentes pis il est comme à cause du COVID il est comme on vient jouer mais il dit c'est une fois deux semaines parce que c'est comme techniquement deux semaines que tu dois laisser pour qu'il n'y ait pas de risques le virus prend un break une semaine c'est ça c'est comme à poc comme Donald Trump dit le gars vraiment il investissait toute sa vie à part sa femme pis ses enfants tout ce qu'il pouvait il est comme dit gare moi au lieu d'aller dans des bars pis que ma femme se demande je suis où pis whatever ben regarde moi c'est ça mon dada pis le temps qu'il a investi là-dedans juste à voir tu sais c'était tout fait en main c'était beau c'est pas quelque chose qui m'interpelle parce que je joue pas à ça mais juste voir tout ce qu'il a mis là-dedans pis le temps pis tout je capotais pis je trouvais ça nice aussi tout ce qu'il a fait tu disais qu'il y avait un petit beau trône tu peux te straper les chums avec des masses de loups il y avait des crochets il y avait des crochets avec les masses de loups ben ça c'est ça genre c'était le même beau callback bravo vivre tes good job merci merci yeah je suis encore un humoriste encore un humoriste genre tu sais pouvoir réaliser tes tes rêves de gamins avec des moyens d'adulte d'argent on va jouer à D&D mais on va avoir une petite belle gargouille dans mon 3 table pour jouer à D&D c'était solide c'était pas des affaires genre j'ai des petits statues de Dolorama c'était vraiment des il y en a un je sais pas si c'était un personnage de quoi mais tu sais c'était comme grandeur réelle ça a coûté comme 2-3 000 piastres la statue pis c'était comme des vitrines partout avec tout il y en a que je reconnaissais mais la plupart je reconnaissais pas est-ce que les points de la statue étaient comme ça plutôt comme ça il a fait une épée mais le bout de terron avec un bon zambou ok 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 c'est bon les pénis oh les pénis ouais non c'est Tommy Godin qui avait ça obligé de l'absurde il avait genre une épée faite en guérin pis il disait ça c'est les pénis les pénis les pénis ben l'épée c'est que tu sais genre mettons tu peux parler de quelqu'un de nowhere que tu connais pas pis il a mené le gars mettons c'est un drogué c'est un junkie pis genre il parle de drogue l'étoile dans ses yeux quand il parle de ce qu'il aime le plus profond de lui genre littéralement aussitôt que j'ai moi j'étais comme j'y parle de ses maquettes genre littéralement je pensais qu'il était comme architecte ou quelque chose de même pis tu sais parce que c'était vraiment il y avait des arbres pis tout pis genre des montagnes sur ses maquettes pis aussitôt que j'ai parlé de ça t'as vu l'étoile dans ses yeux grandir pis j'étais genre littéralement là je pourrais genre parler de crack à un kraquette pis genre j'ai vu des étoiles dans les yeux non mais je trouvais ça cool pareil c'est comme un droit que t'aurais fait non mais je te juge genre littéralement là bon il y a un kraquette à Montréal pis il dit que t'as une roche de crack qu'est-ce t'il aille donner s'il va le gars il est rendu dans la rue il doit aimer ça en tabarnak on s'entend lui il est en moitié le gars il vit le rêve clairement ce qu'il y avait dans sa cave doit coûter plus cher qu'à faire du crack probablement ah shit c'est sûr c'est ce qu'on avait parlé de pourquoi Trainspotting ça s'appelle Trainspotting non le film ou le livre ça vient de l'idée que mettons t'as du monde qui sont des Trainspotters qu'eux autres leur passion dans la vie c'est les tracks de chemin de fer pis les trains pis c'est une passion qui comme l'héroïne faut que tu sois là-dedans pour comprendre pourquoi c'est le fun la frère d'une de mes amis c'est brillant avec son chien pis genre lui c'était ça il fait du dry hopping avec son chien non hopping train hopping pis dans le fond lui ce qu'il fait c'est que mettons genre il parle tout de suite il s'en va genre on va dire la gare à Saint-Hubert ou à Montréal peu importe pis il embarque sur un train illégalement pis il se rend à la destination où ce que le train sera non mais t'sé c'est fait que Christine va aller par les gars de la mort non mais t'sé le gars il vivrait t'sé c'était un free spirit pis genre il embarquait sur le train pis il l'amenait mettons on va dire le train s'en va à Vancouver ben lui c'était probablement sa destination là BC pis tout de suite c'était sur tout ça mais c'est ça qu'il faisait fait qu'il embarquait sur le train illégalement il se rendait là pis t'sé genre le gars avec des tatouilles dans la face pis des dreads là t'sé qui t'sé qu'elles sont au chien c'est genre n'en dis pas plus je pourrais le dessiner ouais c'est ça exactement mais c'est ça pareil pis genre à l'année t'sé en y parlant j'ai comme genre t'sé au début pas que je le jugeais mais comme t'sé ben c'est ça t'as des jugements un peu quand c'est pas genre le mode de vie que t'es habitué de voir ouais c'est ça mais t'sé en y parlant j'admire ça quand même parce que genre Christ a eu les couilles de genre embarquer sur un train que tu supposes qu'il s'en va t'es allé pis t'es fait des amis là-bas pis t'es littéralement bâti une vie où est-ce que le train t'a amené pis toi demain matin la vie que tu t'es bâtie pendant un an on va dire où est-ce que t'es arrivé t'es prêt à la laisser pis t'en aller dans une autre destination pis recommencer à zéro mais après avoir parlé avec lui t'as checké non mais j'admire ça j'admire ça quand même d'une façon parce que t'sé à un certain point j'aimerais ça quand même vivre comme ça juste pour l'expérience mais t'sé genre je serais pas capable de genre t'sé clairement pas me doucher pendant 5 jours pis fucking vivre dans la rue jusqu'à temps que quelqu'un me berche sur un sofa une journée dans la semaine c'est un challenge en esti là mettons là de s'impliger ça c'est ça c'est déstabilisant dans la crise c'est pas à quoi t'attendre ouais non je pense pas que j'ai capable de faire ça non plus ouais non c'est clair hey toi si t'avais dit que c'était ta fête l'été c'était quand ta fête euh quelque part le 4 juillet le 4 juillet ok c'était ta fête fait qu'on pourrait coller le restant de notre game pour le bon moment hey cheers les gars cheers je vais vous en pas je vais faire du montage le silence c'est une joke on en fait pas de montage c'est un double c'est moi qui pensais te monter après le show oh 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 tu peux toujours tenter ta chance c'est un cow-boy c'est un cow-lisse bon oh wow ça c'est gênant là c'est juclé ça mon gars c'est le fun est-ce que tu m'as senti la bière pour faire changement sinon toi Matt moi tu sais que t'as acheté de la casquette une belle casquette ananas chez Bezos Express mon job chez Bezos Express Amazon je l'ai échappé puis je l'ai ouverte bac à bac c'est quoi l'affaire la plus bizarre que tu regardes là une crosse au meuble au meuble du temps je sais pas quand t'as 5 minutes à meubler bon sur quoi tu te crasses de tout le monde vraiment un génie de l'entrevue c'est bon une chance qu'on a pas Charles Lafortune sinon tu te crasses ce quid oui Charles je te vois à Radcan avec Élise Marquis c'est-tu déjà crassé c'est quelque chose d'illégal c'est mon barème que je me donne si je le trouve sur Burn Up c'est correct tab c'est un buffet assez wide c'est un buffet continental c'est tout le kit au complet on avait déjà parlé dans le début du podcast mais genre quand t'es enfant je sais pas si genre tu mets toi quand t'es je pense que j'avais genre 12-13 ans puis t'sais il y avait l'I'm Wire fait que là moi j'ai essayé de trouver des filles de mon âge dans les vidéos sur l'I'm Wire en bien que ça je me suis rendu fond de Chris c'est de la pédophilie tabarnak ah oui moi il y a 12 ans dans ma tête je comprends tellement ton esti de film je suis sûr que ça m'est déjà arrivé aussi nécessairement moi dans ma tête je comprenais pas oui oui c'est clair c'est comme la même âge ben oui dans ma tête c'est comme Chris il y a des filles de mon âge c'est clairement de la pédophilie tellement ah mais ça peut être pédophile à 12 ans ben non non pas moi pas moi c'est de la pornographie je suis pénible tu sais nécessairement ouais mais c'est clair mais à 13 ans tu sais pas toi tu t'es juste dit ben c'est comme si tu sais remplir un formulaire tabarnak tu rentres ton âge dans ma tête c'était même pas c'est pédo mais je m'en crée c'était juste dans ma tête ah Chris nice hot girl c'est 13 ans Chris c'est mon âge c'est ça que je veux des filles de mon âge ah tabarnak j'aurais peut-être pas dû ramener ça sur la table non mais la part avec la pornographie c'est juste il y a rien de wrong dans le sens où est-ce qu'à ton âge tu serais idéalement sur le monde de ton âge peut-être légèrement plus vieux mais tu sais t'es pas comme en tout cas je suis pas à 13 ans je serais pas c'est madame de 45 non c'est qu'on serait de ramener quand c'est maman hey les boys on se connait je connais les sites je connais les VPN non 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 à 10 ans à ça je prends 16 16 c'est l'âge légal de consommer tu sais quand t'es rendu à 30 ans Monet t'es comme genre la fille elle va être cute peu importe l'âge qu'elle a mais sa mère aussi genre c'est ça l'affaire ouais ouais c'est vrai que c'est bien intéressant le spectre s'ouvre ouais c'est ça à 12 ans tu vois une milf pis tu vois genre le jeune se crosser t'es comme il va en manger une tabarnak je sais pas si c'est qu'est-ce qu'il s'entend ça sera pas nice avec l'âge moi eux la porn jamais tu donnais de la porn toi-même elle t'aurait ton en face tu donnais une ton de bling pour l'éditout pis tu recevais de la porn avec un troja pis tout c'est pas qu'on a d'autres first date ah qu'est-ce que c'est pas d'autres puis first date anal fuck ça se classe la plus c'est que je me rappelle dans le temps quand j'étais jeune pis j'avais exactement ça j'avais internet basse vitesse pour les jeunes qui savent pas c'est quoi c'est vraiment basse vitesse un mamelon à la fois j'en ai donné une photo pis genre tu pouvais cliquer comme pour voir où est-ce qu'elle était rendue c'est une photo pas une vidéo pis la manette c'est comme ça y va en lat t'es comme tu check t'es comme t'es juste sur le table des mamelons là tu commences à te crasser un peu pis là t'es comme pis tu finis genre elle a comme un mamelon plus bas t'as même pas vu le deuxième pis Chris t'es vu pareil non je vois un mamelon là c'est ça que je prends c'est comme le canal ladygo genre après minuit c'est genre tout floué pis à un moment donné t'es comme c'est une paire de fesses je vais me crosser finalement tout ça pour réaliser qu'à un moment donné tu vois Chris tu vois pas grand chose parce que c'est comme tout floué mais tu vois après clairement t'as des fesses de gars pis t'es comme je me suis crossé pis la tue cause pis le pire là-dedans c'est que j'aime ça voir qu'est-ce qui me faisait genre bander quand j'étais jeune genre un mamelon pis à ce temps ça prend les Chris on a 20 ans sur la vitesse anyway non 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 si je me rappelle d'avoir téléchargé des Chris de photo man que ça fait comme photo c'est ça c'est en ligne sur la moyeur ouais c'était des en fait c'était un diaporama que je me rappelle en particulier un diaporama pis genre j'avais comme une des filles pis genre ça loadait ah tu peux l'ouvrir pendant que ça loadait ouais exactement tu peux l'ouvrir tu peux faire un preview alors ça tu recliques dessus pis t'es comme rendu deux lignes plus bas là t'sais c'est comme ouais c'est pressé un esti ouais c'est fou à quel point aujourd'hui t'sais genre avant c'était un mamelon aujourd'hui t'es rendu à genre 3-4 man surtout c'est la drogue là man je viens horny pis là osti c'est un menu là je rentre un esti de phrase ça de longue de comme c'est exactement ça je veux que la fille ait bouffé le cul là t'sais quand t'as rendu à 20 pages genre de pis là t'es comme criss j'suis pas encore satisfait pis dans le temps genre t'es début du babelon parce que t'y suis venu ouais t'es rendu à 20 pages et t'es sur burn up t'es comme criss qu'ils ont pas ce que j'ai ouais là j'veux qu'elle crosse avec j'avoue que quand tu fais de la drogue pis t'as le temps de te crosser genre c'est comme ça non on dirait que t'es vraiment sélectif sur ce que tu vas venir ouais t'es comme tu pourrais venir parce que t'es crossé assez longtemps mais dans ta tête t'es comme non c'est pas là-dessus que je veux venir oui fait que là non prochaine vidéo pis là t'es comme t'es comme t'es retient un peu t'es comme non on dirait un mélomane qui juge non ça c'est de la merde c'est un feeling de empowerment aussi en même temps comme genre non c'est pas ici que je viens moi Chris parce qu'on se crosse trop souvent honnêtement c'est ça on se crosse trop souvent c'est pour ça pas mal que vous écoutez première chaîne Radio-Canada on le disait le problème on se crosse trop la parole est aux autres du temps le fait c'est vrai parce que t'es parti moi je suis parti genre j'étais allé en Europe en 2018 j'étais allé en Europe en 2018 en 2018 pendant deux semaines pis je m'avais pas trossé avec mes amis pis quand j'étais revenu mon gars moi j'étais avec mon imagination pis c'était allé c'est quoi le premier shit que t'as t'as-tu été sélectif ou pas j'ai l'impression qu'après deux semaines t'es comme fuck dot com Google tu m'as porn pis c'est tout le premier clic j'étais avec mon cerveau moi j'ai rien utilisé juste mon ça faisait combien de temps l'imagination deux semaines deux semaines c'est vrai j'ai une pause de micro juste pour ça pourrais j'ai une bonne vidéo pis si je passe mettons deux trois jours sans me crosse c'est pourrais genre je commence à te poser des questions non mais genre c'est pourrais non mais j'avais le goût de me crosse qu'achète elle-là mais tu sais on partait du temps on faisait des trucs fait que je sais pas il y a toujours le truc je vais aller chier oh c'est bon vieux truc je vais aller dans le bois prendre une marche ah t'es fait dans le bois non je t'es pas dans le bois non ça ça serait malin c'est malaisant faire l'amour en public ou n'importe quel sexe en public moi c'est antiogène j'aime pas ça je trouve ça stressant c'est correct jusqu'à temps qu'il y ait d'autres mondes qui commencent à te regarder mais c'est ça arrêtez de regarder un peu de respect non mais ça peut arriver n'importe quel je parle de tu sais mettons tu couches avec une fille genre moi ça m'est arrivé sur une plage en tout cas pis genre c'était vraiment stressant bon ils se vantent non c'était vraiment stressant ça c'est pas mal plus cute moi dernière fois c'était genre dans un parc à Michel Chartrand long gay ah tabarnak y'était-tu deux heures et demie l'après-midi ouais pas mal oh ouais c'était juste comme ben ils remarqueront pas que je suis en train de te fourrer dans le cul ben non mais tu sais tu pourrais avoir deux chevrets en train de fourrer pis y'a du monde qui trouverait ça artistique prendrait des photos aurait ça d'un haut angle sauf qu'il y'a deux deux êtres humains en train de fourrer font comme ça c'est vraiment animal ça là ça se fait pas en public ah chérie chérie regarde là elle est en train de le sucer prends une photo c'est artistique appelé à Cogger l'MSC il a pogné par les hanches il y a quoi de beau là il y a de l'amour dans le va-et-vient chérie sort la caméra qu'on immortalise ce moment-là c'est ça le problème des fois avec genre aujourd'hui tout le monde a une caméra sur toi tout le monde a une caméra sur lui personne genre ma blonde elle est jeune elle a 22 ans pis elle est fucking quasiment née avec un téléphone dans les poches pis toutes les générations en dessous de ça qui ont comme 8 à 13 ans motons là moi mon premier flip j'ai lu à 17 ans pis j'étais fier j'étais comme mes chums n'avaient pas ben gros j'ai eu un flip là à Star c'est comme à 8 ans t'as un téléphone touch que tu peux tout faire avec les parents le payent j'imagine juste comme découvrir moi découvrir de la porn genre quand j'étais jeune versus comme aujourd'hui ça doit tellement être nice t'as juste un téléphone tu fais juste comme ben j'ai tout ce que je veux c'est weird pour moi quand je t'ai discu à Monet ma mère est arrivée avec une feuille imprimée pis faire comme est-ce que t'as été sur ce site-là non après ça ok mais je m'en fous tu fais ce que tu fais ce que t'as à faire dans la vie tout le monde le fait c'est normal t'sais c'est correct je t'en veux pas pour ça c'est juste que ce site-là t'es payant fait qu'elle retourne-y plus ben t'sais fait qu'elle crie ça allait sur l'ordinateur familial si y'en avait rien qu'un ordi pis c'était ça ça m'est arrivé aussi mais c'était fucking ça c'est asti que c'est gênant j'avais genre je sais pas mettons 14 ans ou quelque chose comme ça pis y'a des tomes nails des vidéos mais donne pas tout de ce qu'il y a sur la vidéo exactement moi je vois un thumbnail avec une fille j'ai comme alright genre je clique dessus finalement je me rends compte qu'il y a un fucking cheval qui arrive dans le sexe alright non j'en ai vu des vidéos de ça mais je suis jamais tombé par hasard là-dessus non 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 ouais 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 parce que c'était pas un thumbnail que tu pouvais voir c'était pas un thumbnail à l'époque où est-ce que tu pouvais voir la vidéo défiler comme aujourd'hui mettons ouais à ce temps tu peux le prévisualiser avant de le checker pis c'était that's it pis sauf que c'était sur l'historique du c'était sur l'historique de l'ordi fait qu'un moment donné ma mère elle a juste comme fait comme elle a eu un talk avec moi parce que genre c'est comme là j'ai vu que t'as regardé une madame avec un cheval c'est comme non 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 c'était pas effacé l'historique après ça non normalement je le faisais tout le temps c'était cette petite fois-là je l'ai pas fait pis là c'était comme genre ouais ben c'est ça on va avoir un talk parce que ça c'est pas normal est-ce que j'avais trouvé un bag de poules en débauche le Philippe j'ai trouvé le sac c'est basically le même talk mais avec un énorme pénis de cheval pour la part c'est pas des porn équestres porn équestres c'est que j'aime le ça fait quasiment un peu non je ne consomme que de la porn équestre ça fait comme ça noble le gars riche le cheval a été brossé pis genre de l'équisterie genre non 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 mon gars du cheval le porn éclé c'est à part moi c'est de la porn équestre c'est différent il y a quasiment une priorité le gars avec la queue de cheval qui est là non c'est de la porn as-tu pensé clairement au gars de Cavalia oui le gars de Cavalia qui border franchait ses chevals on était on était moi par contre on est allé voir un jeu de Cavalia avec ma mère parce qu'elle truppait là-dessus pis elle avait acheté des bières bon ok si t'étais pas tout seul dans la famille ben tu vois c'est ça elle avait elle a juste checké la vidéo elle était comme bah faut que je partage mon guilt avec mon jeune de 12 ans non mais Philippe il aime ça les chevaux c'était tellement fuck c'était tellement fuck mais là on s'en va voir Cavalia pis la pogne les bières VIP pour pouvoir aller voir après ça comme les chevaux pis tout ça pis c'est comme backstage rencontre backstage avec les chevaux avec les chevaux c'était des stars il en avait rien à chier des estiots il a sauté dans le cerceau c'était des perruches je t'aurais pas payé ça il y avait même un cocktail avant pis tout des petits canapés mais on allait super avant nous autres là c'est concret c'est comme on a une expérience VIP de Cavalia on avait 14 on avait 14 pis 16 as-tu une idée à quel point on s'en call des petits canapés pis des estiots à la fin pis là ma mère était là pis là il y avait comme le dresseur de chevaux que genre c'est à la fin du show à la fin du show il freine ses chevaux genre il est là il est flat pis il est là pis je lui donne des becs pis le cheval il lèche la gueule mais pendant genre quasiment une minute sur scène sur scène ça c'était pas le backstage c'est sur scène après ça il se fait sur un petit banc on lui commence à le traire pourquoi ça m'excite de même non mais voyons carré sur le moment on était strappés sur nos bancs pour ne pas plus bouger de l'heure c'était peut-être une minute mais pour vrai legit c'était au moins 30 secondes genre de quoi c'est assez long pour vrai c'est vraiment long ouais c'est assez long 30 secondes ça serait long non je te dis une minute c'est exagéré 30 secondes ça serait vraiment réalisé ça te l'air vraiment d'une scène de Salt Park où les enfants catchent de quoi pis les parents font des trucs weird tout le monde dans la salle était comme c'est tellement cute moi et Marco on se regardait comme tabarnak il est en train de border violer son cheval c'est weird le cheval il s'avançait pis il ouvrait sa gueule je me sens qu'il donnait des becs sur la langue pis tout le ouais pis les gens ils se regardaient comme c'est weird pis là tous les parents étaient genre tellement comme fière content d'être là ah le cheval est tellement beau c'est qu'il va arrête de caler c'est comme ça de le sucer non mais il aime vraiment les chevaux tabarnak il y a des est-ce que de weird on se disait genre c'est sûr qu'il l'encule c'est sûr qu'on rentre backstage il l'encule on imaginait ouvrir la porte de l'enclos pis juste comme fermer la porte j'étais en train de faire l'entraînement des chevaux en plus ce gars il y avait comme les cheveux longs avec une espèce de petite couette en arrière tiens mettons genre long mais avec la petite couette je sais pas si vous voyez ce que je veux dire il avait l'air un peu genre d'un elfe dans Lord of the Ring un peu ouais sauf un elfe qui tripe vraiment trop ses chevaux c'était en tout cas c'était c'est bizarre qu'est-ce que tu fais dans la vie les fins de semaine moi je passe mon temps j'ai ma free pony j'aimerais tellement ça qu'il puisse dessiner les trucs cul des chevaux dans les jeux vidéo ça serait malade c'est sûr que c'est ça qu'il se dit dans Red Dead ils ont fait les couilles qui montent dans l'hiver oui c'est vrai c'est vrai il doit jouer souvent à ce petit jeu oh des belles gosses de chevaux c'est c'est vraiment on va fumer une smoke moi je trouve c'est vraiment parfait j'avoue que ça a drop on est allé au bout des chevaux j'aurais pensé genre des gags de fourrer des chevaux c'est la bonne on est rendu loin on est rendu deep bon ben on a une retour pendant la pause on a commencé à parler tu as fait le prochain stand-up qui est le nouveau en route c'est ça c'est genre de nouvelle mouture dans mon premier gala félicitations j'ai été appelé en back-up à la base je ne devais pas faire le show du tout puis il y a eu un humoriste qui a pogné la COVID puis qui a fait une couple de shows il est allé genre au bordel il est allé au terminal puis tout ça et là ça a été l'hostie de branle bas de combat de genre oh my god peut-être que tout le monde est infecté fait que là tout le monde est allé passer des tests c'est l'hostie de folie mais ça ils m'ont appelé genre un vendredi en disant est-ce qu'on peut te mettre stand-by pour le show puis moi vu que je n'avais pas été pris pour le show j'avais envoyé ma candidature genre au printemps puis ils ne m'avaient pas pris puis j'étais comme ok all good la direction du show va par là puis j'ai juste mis ça dans une boîte puis j'ai continué de vivre ma vie quand ils m'ont appelé je ne savais pas c'était quoi le concept du show je ne savais pas zéro dans quoi je m'embarquais mais ils m'ont appelé le vendredi pour me demander si je voulais être stand-by fait que moi mon soldat d'humour je dis ben ouais ok alors ça ils m'ont dit le dimanche ok demain peux-tu aller prendre des photos pour le show d'un coup qu'on te prend fait que là ok all right puis là je me suis dit pointé là est-ce que le lendemain est-ce que le veille pas rasé genre all right puis là le mardi matin je suis comme oui oui c'est ça genre là faut que je prépare un number pour peut-être jouer comme cette semaine tout ça puis là tu sais ça moi j'ai pas de gérant puis un bout genre je me gère tout seul puis genre je joue une petite fierté de comme si je fais mes affaires personne ne me dit quoi faire puis tout puis là Chris là j'aurais vraiment voulu avoir un gérant à ce moment-là parce que j'étais comme je sais pas à quoi m'attendre je sais pas à qui faut je parle dans la prod c'est une recherchiste qui m'a appelé puis là genre là je lui ai demandé comme je suis-tu payé pour être back-up tu sais parce que là c'est une grosse de stress de préparation puis tout puis en fait ok on va checker ça puis là le même mardi ils font ouais t'es-tu libre après-demain pour tourner ok all right si on y va on embarque dans le train donc je leur ai envoyé un texte pour qu'il soit prouvé par le diffuseur qui est bel média comme dans la journée même puis deux jours plus tard c'était studio mais ça j'avais aucune idée c'est quoi le concept ni rien parce que j'étais pas dans le loop des courriels j'ai pas su les aléas de la prod ou quoi que ce soit fait que genre j'ai juste été vestifaire genre mon number puis c'était vraiment vraiment cool ouais c'était super le fun mais tu sais ça c'était weird parce que aussi genre dans le tournage faut qu'on fasse comme si plus personne va entendre parler de la COVID fait que genre faut qu'on fasse comme si on n'a pas de masque puis qu'on vit dans une société d'avant fait que là tu sais quand il y a quelqu'un qui passe en arrière de la chute avec un masque ben il faut reprendre la chute parce qu'ils veulent pas de masque à TV tu veux pas rien d'attacher à ça non non exact il faut qu'on soit à deux mètres de distance pour tu sais quand des conversations de loge puis tout mais généralement une conversation de loge justement on est proche on se parle tout ça ça c'était un petit peu weird mais sinon le reste de la prod était vraiment cool genre puis ça j'ai hâte de voir comment le pardon comment ça va sonner au montage moi le coupé il fait deux en bas 57 minutes 35 j'ai le dit j'ai ton bac mon chum il fait deux en bas mais oui c'est arrivé comme out of the blue je pense que ça va être de la belle exposure au final mais en même temps de la belle exposure avec pas tant de retombées vu que les choses sont pas vraiment reprises à 100% fait que genre j'ai hâte d'avoir ça genre c'est comme ça c'est arrivé tu sais ils m'ont appelé le vendredi puis je tournais le jeudi dans le fond j'ai su 48 heures d'avance que je faisais le show parce qu'il y avait eu des humoristes qui avaient été testés positifs puis là il y avait brûlé toute la liste de backup tu fais comme YES ok mes esthiers c'est clair c'est clair il va avoir un peu de dire mais ça ressemble à quoi son dévoilé mettons qui a un new qui est perdu c'est quoi c'est genre du one on one genre le premier round dans le fond t'as 36 candidats puis ça passe de 36 à 24 à 12 à je pense 6 ou 4 pour la finale puis le premier c'est des comme un contre un fait que t'as comme deux scènes dans la salle bien là la première a été diffusée hier bien là je sais pas quand est-ce vous allez sortir le podcast vendredi prochain fait que il y a une semaine moins un jour le 8 jours fait que si vous voulez voir le concept bien checkez la TV non mais non j'avoue le premier round c'est des one on one puis le deuxième round là c'est des trios fait que t'as trois scènes chacun fait son numéro tu sais pas nécessairement dans quel ordre tu passes puis puis là les jeux je vote puis après ça le round d'après je pense que ça revient à des duos je suis pas certain de ça mais ouais fait que c'est c'est particulier parce que tu fais ton number puis après ça le show est pas fini parce que tu restes à la scène là tu reçois les commentaires après ça tu sors puis y'a pas d'histoire de tu vas fumer une cigarette parce que tout le monde est stié dans le jeu avec le stress moi de toute façon je vais aller coller mais on va fumer ma smoke je passe à autre chose je vais tuer qu'elle te levante coller il faut que j'aille fumer une cigarette puis là j'appelais tout de suite son entrevue de rétroaction de ton numéro ok comment ça a été qu'est-ce que t'as pensé des commentaires des juges de si de ça il a dit ça il a dit ça mais tu sais tu viens de faire ton numéro après ça t'as eu les commentaires des fois t'as un peu dans ta tête t'essayes de réagir bien pour comme bien paraître à TV tu sais tu veux pas faire genre avoir l'air décollissé si ça a pas bien été ou genre trop c'est genre con des scènes on s'en colle c'est-tu Louis Morissette qu'est-ce qu'il a fait de Louis Morissette il a fait beaucoup de choses c'était un point ça part en couille vraiment il y a eu un peu de chialage sur Facebook par rapport à l'admission du show puis par rapport au niveau des gens qui étaient là parce que déjà t'as des gens qui sont sur le show genre Simon Delisle qui ont pas mal autant sinon plus d'expérience que du monde qui sont dans le jury ça n'en a rien leur enlevé c'est juste qu'il y avait comme un petit clash un peu particulier genre par rapport à ça puis ça se ressentait un petit peu le malaise d'avoir des collègues qui nous jugent sur notre travail quand on pourrait aussi les juger sur leur travail ça serait malade que ça soit genre l'arroseur arrosé tout le long ouais mais toi c'est ton show puis toi les collistes en général il était en tout cas des shows j'ai vus j'ai pas assisté à tous les tapings mais les juges étaient nice puis ils étaient pas là pour nous rentrer dedans c'est pas tout à fait la même facture qu'en gros devant mon premier gala genre en général c'est quand même je pense de bien nous faire paraître mais c'est qu'il donne beaucoup beaucoup de commentaires pis il va rester 16 secondes à TV fait que c'est toujours la question c'est genre est-ce qu'ils vont prendre le bout ou est-ce qu'ils disent hey pour vrai t'es solide t'es écoeurant ou ils vont prendre le bout ou ils font ouais t'as faim j'ai moins aimé ça ça dépend de l'heure qu'ils veulent donner ouais c'est ça exact au moins sur des stand-up en route c'était comme des fois t'avais comme des mimes moi je trouvais drôle dans une galaxie mais c'est pas une stand-up les frères t'allochent moi j'aurais aimé ça les frères t'allochent Pascal Lévesque qui est journaliste ton opinion peut valoir de quoi mais ça se peut aussi que je m'en câlisse ben c'est ça de la même façon par rapport au juge ben tu sais il y en a que tu peux te dire ben ton opinion sur ce que je fais ne m'importe pas ben oui c'est peut que tu respectes pas ce que la personne fait ouais ben c'est ça c'est tout à fait possible mais par ça tu te prêtes au jeu aussi moi à partir du moment où j'accepte d'être là ben j'accepte qu'il faut avoir trois personnes indépendamment de leur de leur cheminement qui vont donner leur feedback mais moi de mon bord ben c'est ça j'ai signé assez des contrats de confidentialité gros comme là je peux rien vous dire mais j'ai vraiment trouvé que leur feedback était genre positif pis t'sais comme j'étais limite touché genre des commentaires après ça c'est que ces commentaires-là vont se retrouver à la TV peut-être pas mais sur le coup le fil était bon pis t'sais je me sentais genre super validé par comme mes pères t'sais eux autres ils savaient que mettons moi j'étais back-up fait que je pense ça l'a peut-être joué un petit peu dans les résultats dans le sens où j'étais peut-être un petit peu favorisé étant donné qu'ils savaient que genre j'ai été appelé rush pis qu'à 48 heures de la vie ils m'ont dit go monte sur scène va faire mon Nest ça te prend un 5 minutes de TV go 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 je pense qu'elle a peut-être joué un petit peu dans l'aspect où ils ont été favorables mettons à ma proposition fait que t'es gagné non mais t'sais ça a pas mal été peu importe si je me suis rendu au round d'après ou pas sentais-tu que t'avais du stock assez prêt ou ça a été plus un rush peut-être ça a été un nest de rush t'as été un nest tu commences à écrire aussitôt que tu décroches j'ai été cassé du stock à TV c'est ça que j'ai fait genre du stock que j'avais jamais fait il y a des bouts que oui là-dedans que c'était du stock rodé mais c'est que j'étais voir dans tous mes numbers pis l'affaire ça fait comme mettons 7 ans que je fais 2 captations télé par année fait que je brûle un numéro à une TV c'est pas de refaire rendu là dans une compétition en tant que telle faut que ce soit exclusif pis mes meilleurs numbers ben je les ai tous faits que ce soit à l'open mic que ce soit genre les mercredis juste pour re-back in the days les traits d'humour d'une TV qui sont une super belle prod c'est pas l'affaire qui donne le plus de visibilité au monde parce que c'est une ITV mais tu leur donnes quand même des bons numbers fait que tout mon stock tout mon stock était brûlé fait que autant tu sais j'étais comme même si j'arrive là si je pouvais arriver là avec mon stock le plus béton que j'ai écrit pis que j'ai rodé de ma vie ça serait un autre style de game même tassez-vous les pauvres je vais vous montrer comment ça marche attachez-vous du back-up ouais attachez-vous du back-up là ça va je m'en rappelle ça va ça va ça va ça va ça fait que c'était mais en même temps aussi le défi était nice pis vu que tu sais je sortais un peu de pandémie aussi comme tout le monde j'ai retourné au travail pis c'est arrivé vite en crise fait que là c'était comme ok man j'ai eu une opportunité en or moi je devais pas le faire ce show-là pis je pourrais man aller en collision en dehors du stade juste aller man striker des home runs d'un show que je devais même pas y aller fait qu'il y avait cette motivation-là ça a été de la folie genre le premier 48 heures ça a été ok bon ben il faut que j'organise mon temps fait que j'ai fait que t'as fait de la hi après 5 jours de texte si t'avais une soirée à raconter on s'entend quand bébé que t'étais tout seul en bommette avec ton co-là qui a de quoi raconter après fait que tu sais genre tu sais j'ai organisé mes affaires genre ok je passe tant de temps genre pour écriture et écriture après ça le texte c'est ça t là je l'apprends pis après ça ça bouge plus pis genre après ça mettons qu'il y a eu un deuxième round ben là j'avais 9 jours devant moi fait que là mais tu sais 9 jours quand même pour de quoi que ça va de raide à la TV c'est c'est raide en esti genre c'est sûr pis là je me suis booké des rencontres avec genre des amis genre des ben il y a Antoine Desjardins qui est le writer sur le show pis c'est un bon chum c'était que lui je me suis fait arrêter dans le parc Molson la fois où j'étais en prison ah ouais t'allais t'arrêtes de fumer des bats t'as été avec l'auteur du show fait que genre il y avait de quoi aussi de nice non mais faut que tu reviennes sur cette anecdote-là après ben oui c'est sûr que genre faut que tu comptes ça après ben parfait c'était à l'aise ben c'est juste je l'ai compté à J'ai déjà pis un petit peu à sous-écoute ah ok ben c'est bon 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 t'as été sous-écoute t'as été de mangearde le monde s'en pas fait c'est bon 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 au moins je l'ai raconté deux fois ben ça c'était drôle parce que ça de me retrouver avec le writer du show comme des années plus tard c'est le gars qui je m'étais fait arrêter maintenant au parc Moulson il y avait quelque chose de cool là-dedans pis dans mon number dans le premier round je parle de mes pires années dans le fond mon angle c'est que 2020 pour moi c'est quasiment pas ma pire année je parle un petit peu là-dedans il y avait de quoi de significatif symbolique pour moi d'arriver sur le show en back-up que mon chum esti genre avec qui j'ai vécu ça est rendu writer sur un vrai de vrai show télé genre une grosse prod quand même il y avait de quoi de cool je me suis booké des meetings avec tous mes amis genre Marie-Lise Chouinard avec qui j'ai habité qui est une super bonne metteuse en scène indescripté du star tout ça fait que là on s'est vu rush parfaitement ok on set le texte on retourne tourner fait que ça a été un essai de retour à la réalité une bonne claque dans la face plus brutale c'est là pis c'est comme toi t'es là tu vis ta vie peinante tu vis en robe de chambre bestie pis tout d'un coup tu t'as reçu un appel pis c'est comme dans deux jours la vie recommence ça recommence ça recommence genre ok on se fie sur toi pour avoir genre du fun pis c'est comme toutes les caméras sont en train sur toi pis c'est comme c'est toi la store de ce moment-là on se fie sur toi pis là j'ai vu que t'as trop fait de scène depuis ce temps-là tu vis ta meilleure vie pendant tout ce temps-là 4 shows tu sais mes 4 shows que j'ai fait genre j'ai fait de l'impro genre tu sais comme j'avais pas me souvenir de mon texte il y avait des nouvelles affaires tout ça fait que tu sais je faisais juste tester genre je l'ai tué encore j'étais encore bon sur scène pis là j'avais du fun dans les shows mais je travaillais pas vraiment le numéro que j'allais livrer parce que genre j'étais juste comme tu sais après 5 mois de scène tu sais j'ai failli genre il y a des bouts j'avais peur j'étais comme je vais-tu être capable de retourner sur scène tu sais genre parce que ça fait longtemps j'en fais pis que j'en fais beaucoup j'irais pas sur scène juste de même ben oui je vais aller comme tu sais c'est vraiment juste parce que j'en fais pis là de pas en avoir fait pendant un bout comme l'anxiété en bas ben oui tu sais on dirait que moins t'en fais plus que t'as d'anxiété pis plus que t'as comme pas un mépris mais genre t'as tu sais t'as un sentiment d'angout envers ça pis tu sais moins t'en fais plus que tu te dis Christ c'est t'y genre je vais être capable je vais être assez bon pour ça pis tu sais clairement genre mettons tu renais le show pendant que tu le faisais pis c'était comme c'était quelque chose de normal pour toi tandis que là quand ça fait un bout que t'en fais plus pis Christ c'est la même affaire que t'as fait pendant X nombre d'années tandis que là on dirait que tu retournes comme la première journée la première fois que t'as fait un show pis les mêmes peurs genre oublier mon texte genre les mêmes peurs le super de quand tu commences pis tu sais genre tu me mets le show fait 10 ans je fais ça pis là genre d'être stressé genre comme à mon premier spectacle mais il y a de quoi de cool aussi de reconnecter avec ça mais aussi on est dans une période fucked up pis je me disais genre ce que je dis est important dans le sens où j'ai pas beaucoup d'exposure dans la vie genre tu sais je fais pas de la TV à tous les jours mais ta parole porte pareille ouais quand même c'est ce que t'as à dire c'est quand même le monde va t'écouter pis ouais ça a un petit impact à une petite échelle quand même mais pis j'étais comme qu'est-ce que je leur dis pis j'étais comme là tu sais ok faut-tu je dis de quoi d'important qui me tient à coeur est-ce que peut-être c'est la dernière fois que je vais faire de la télé tu sais on le sait jamais là je travaille en 2020 qu'est-ce que je dis est-ce qu'il faut que je me prononce sur quoi que ce soit est-ce qu'au contraire mon rôle comme humoriste c'est de ne pas me prononcer vraiment juste de faire rire le monde qu'on passe un bon moment pis tu sais pendant la pandémie tu sais il y a beaucoup de réflexions sur c'est quoi notre rôle est-ce qu'on est là pour comme dans une vie de guérison ou est-ce que ce qu'on dit ça se veut genre ça se veut lumineux pour que le monde ait du fun pis ils se retrouvent ensemble est-ce qu'au contraire c'est le moment de déranger fait qu'il y a toutes ces questions-là que j'ai pas trouvé de réponse pendant la pandémie tu sens comme le porte-parole de genre beaucoup d'affaires qui on dirait qui se ramassent tes épaules sans que tu veulent pis genre on dirait que la première fois que tu vas te prononcer après ça va être genre plein d'affaires des réflexions des introspections que t'as pis que t'as l'impression qu'il va falloir que tu dises aux gens vu que t'es le porte-parole de quelque chose que t'es même pas responsable pis que juste genre comme tu dis soit que c'est de juste les faire rire pis les faire oublier ou soit de pas les conseiller parce que tu veux pas non plus donner ta façon de penser pis comme d'obliger les gens à penser de la même façon mais de c'est tellement un point ce que tu dis là genre je me retrouvais un peu à avoir l'impression de porter la responsabilité de quelque chose qui m'appartient pas exactement tu sais moi dans la vie je fais vraiment de l'humour pour faire rire le monde genre mais je suis conscient quand même que j'ai un micro je parle à beaucoup de monde tu sais il va peut-être avoir je sais pas là c'est quoi les codes d'écoute sur 200 000 ou 800 000 peu importe là c'est fucking beaucoup de monde pis qu'est-ce que je leur dis qu'est-ce que je porte comme message qu'est-ce que genre au contraire si je porte pas de message est-ce que c'est ça mon statement c'est que tu penses que c'est un statement de juste pas des blagues ben ouais je pense que ouais je pense que d'y aller vraiment pour de l'humour ludique c'est un statement en soi là je pense que ouais mais rendu là j'ai l'impression que tout est un statement ouais c'est ça qui arrive il y a peut-être des gens qui se posent moins de questions j'imagine mais je comprends non non c'est comme au début je suis conscient que j'overthink pis je prends pas à la légère l'idée d'avoir un micro genre non mais je comprends t'sais comme au début du COVID genre Mané comme ils faisaient leur affaire pis tout pis comme après ça ah il y a des jeunes qui continuent à faire le party pis tout fait que là ils ont comme probablement que c'est le gouvernement qui ont incité les gens populaires genre les chanteurs les acteurs à faire des messages pis là mettons je me souviens plus exactement qui mais je vais te dire comme exemple parce que je suis pas sûr mais mettons Jean-Martin et Matt ils sont comme regarde genre fais un annonce à la TV comme quoi tu dis que c'est pas cool de faire des parties pis genre Mathis ou Guillaume le métier je me souviens loud mais c'est genre oui c'est ça ben oui c'est pas cool de Paul Paul je crois qu'il était le plus payé par son message clairement parce qu'il y avait tellement de petits d'argent à ce prod là il est dans le métro il a l'air triste c***** c'est ça il se faisait ramasser dans les commentaires crisse de vendu t'as été payé pis combien pour ça après ça genre toi on dirait tu vas juste vivre ta vie comme que toi tu penses ou genre après ça peu importe ce que tu vas dire tu vas avoir l'impression d'avoir un pied genre d'un bord ou de l'autre t'as le monde qui sont pas contents t'as le monde qui sont contents t'as le gouvernement t'as comme tout le monde qui sont en peur pis là toi tu vas juste essayer de raconter tes jokes pis de faire juste rire le monde comme tu fais tout le temps depuis 10 ans pis là finalement tu réalises que peu importe ce que tu vas dire quand même bien que tu écris un scénario sur le coin de ta table de cuisine il va y avoir quand même des répercussions d'un bord ou de l'autre à quelque part tu racontes sa vie au complet pis tu revisites ton matériel avec les standards de maintenant pis avec la connotation que les choses ont pris pis là tu fais comme Chris t'as le joke c'est-tu grossophobe est-ce que t'as le joke c'est mettons nous dans mon numéro je parle dans le premier number que j'ai fait je parle de la pauvreté pis là je suis comme est-ce que le monde va voir ça comme si je ris des pauvres pis c'est des trucs que j'overthink qu'avant je m'en collissais un peu pis il faudrait je sais pas à quel point que je continue de m'en collisser en même temps faut que je fasse attention parce que ça va être immortalisé m'en va à TV dire ça pis si je fais pas une erreur mais si je dis de quoi que je pense pas nécessairement ou j'avais pas vu ça de même c'est des expositions quand même assez importantes mais comme pour toi c'est à la légère genre ça peut avoir quand même des bonnes répercussions sur ta carrière ou genre juste ça surtout récemment pendant le confinement j'ai recommencé à écouter les sujets depuis le début parce que moi je suis de la route dans le fond pis tous les podcasts étaient rendus sur Zoom c'est moins intéressant maintenant je suis reparti au début je suis rendu ça près à 2017-2018 pis honnêtement même là depuis 2-3 ans genre ils font des blagues qu'aujourd'hui se passerait plus là pis 2 ans c'est pas encore genre les choses se passent vite mais dans 2 ans genre c'est ridicule il y a beaucoup de choses sans passer aussi la liste 1 la liste 2 la liste 3 on s'en sort plus juste le truc avec Marc Labrèche je sais pas si vous avez vu la vidéo avec Marc Labrèche qui rit justement qui viole les gueules non mais sur la vie tu sais comme qui est ridiculé genre le go docteur je n'ai pas vu il fait une parodie des conférences de presse c'est fucking drôle c'est vraiment drôle c'est quand même c'est tout ridicule il est brillant jamais est-ce qu'il a fait de quoi même si les pas les feux de notre amour c'est quoi il faisait déjà le coeur à ses raisons le coeur à ses raisons tu sais depuis son début à toutes les fois genre on dirait qu'il met le temps la crème de trop mais avec un bon point de vérité là-dedans tu sais il exagère juste la vérité beaucoup trop pour que ça soit juste drôle mais ça va être le nom de l'épisode il fait la crème de trop la crème de trop non mais tu sais même dans son annonce à un moment donné tu sais comme je me souviens plus trop pour que raison mais comme il y a plein d'artistes qui versaient des cachets à des compagnies puis tout puis à un moment donné il y avait lui qui versait son cachet à Saint-Hubert puis il avait fait une annonce à la TV puis tout avec un genre de petite chanson de comédie mais genre tu sais toute sa carrière a été dédiée à ça c'est genre ridicule de monde sans sans nécessairement être genre mesquin ou genre quoi que ce soit mais non non c'est ça c'est pour la plaisanterie non non mais c'est ça tu sais tu regardes il est juste drôle puis il est charismatique oui c'est ça exactement tu sais tu dis pas exactement il va genre faire une paradis de quelque chose si tu fais pas comme un sticlote à l'air épais tu fais juste comme Chris ce qu'il vient de faire c'est drôle puis ce que je viens de regarder c'est hilarant sauf que clairement il y a un bon profond de vérité là-dedans quand même il y a un bon point de vérité ça part d'une ça part d'une certaine réalité qui est vraie à quelque part oui oui c'est ça tu fais de la caricature nécessairement tu pars du réel tu fais juste la décuplée puis genre en fin de parodie après oui c'est clair tu sais il y a une question genre qui revient dans les derniers mois beaucoup genre dans les cercles artistiques puis tout ça qui est genre là il y a beaucoup de négatif il y a des choses qu'on doit dénoncer il y a des choses qu'il faut absolument qu'on soit en tabarnak après mais on peut pas juste lancer du négatif parce qu'il y en a tellement que genre tu sais comme artiste tu veux pas juste comme venir alourdir le débat constamment fait que tu veux faire quelque chose de positif mais tu veux faire rire les gens mais les situations sont outrageantes aussi fait que c'est comme qu'est-ce que tu crées qu'est-ce que tu lances trouves-tu que que ton ta façon de créer pas ta façon de créer ton média pour créer c'est-à-dire ton l'humour en particulier trouves-tu que c'est un c'est un art qui est limité pour pouvoir passer des messages que tu aimerais passer ou que les gens devraient passer mettons dans les circonstances actuelles ou oui ça l'est dans la mesure où mettons le but de l'humour c'est de faire rire puis il y a des trucs même si t'arrives à trouver la meilleure twist au monde ça sera jamais si drôle que ça ça va être drôle mais tu ris jaune puis tu sais il y a de l'humour qui fait mal il y a des trucs qui sont drôles parce que c'est épouvantable parce que c'est mettons on se beurre le casque c'est un fait on a commencé le podcast en parlant de fisting c'est des choses tellement horribles pour nous que ça devient genre comme absurde j'ai l'impression mettons que le 15 ans tu pouvais choisir de faire un numéro d'humour qui allait faire mal aux bonnes places puis qu'aujourd'hui peu importe le sujet que tu abordes ça se peut que ça fasse mal même si c'est quelque chose de très ludique parce que la situation est tendue parce qu'il y a un stress collectif parce qu'il y a un schisme aussi dans ce que les gens croient là tu sais on savait pas qu'il y avait autant de gens complotistes on savait pas que là tu sais tout devient plus délicat tu sais moi j'ai commencé mon numéro avec des jokes sur les anti-masques puis c'est une décision qu'on avait avec les writers du show qui était est-ce qu'on perd le corps de la population si on rit d'eux autres en même temps tu veux pas juste les ostraciser les mettre d'un coin puis dire vous autres on parle plus tu prends quand même opposition quand tu fais ça genre tu te mets genre comme ok moi je suis anti-masque puis je prône ça peu importe que ça soit juste genre pour des blagues quand même bien que même toi tu penses pas la même affaire puis tu te laves les mains puis tu en mets un masque comme tout le monde aussi quand on va faire l'épicerie genre il est pas anti-masque non non mais c'est ça je dis sauf que quand on fait tu fais un tu fais un scénario humoristique là-dessus genre le monde font comme ok lui c'est un anti-masque genre le monde dans leur tête ils sont comme ok lui c'est un anti-masque lui il est comme ça puis ils vont te catégoriser genre de toute façon sauf qu'à un moment donné c'est comme c'est dur d'essayer de faire des gags sur des choses sérieuses mais c'est quand même des choses d'actualité fait que c'est clairement tous les jokes devraient être sur le viol c'est ça c'est là-dessus que tu vas aller te ressourcer parce que c'est l'actualité c'est de ça que tout le monde parle c'est à la bouche de tout le monde Arnaud Soli a fait un sketch des anti-masques puis a-dessus des menaces de mort puis on se trouve qu'Arnaud Soli dans son humour ça se veut ludique ça se veut tout le monde passe un bon moment c'est que de la comédie c'est pas quelqu'un qui veut faire de l'humour c'est pour aller choquer c'est de la comédie puis Chris il recevait des menaces de mort il a quitté les réseaux sociaux pendant un temps parce que c'était juste trop lourd à gérer mais d'année en année le monde elle va être fâché mais les menaces de mort c'est le gars qui claque sur l'anchard que tu te fais sur la tête puis il baisse la tête la même bonne personne qui ferait exactement le même scénario mais mettons il prendrait les masques puis il ferait comme c'est vous autres les CAV qui mettent pas vos masques il recevrait exactement les mêmes menaces de mort mais d'autres personnes différentes de d'autres parties différentes c'est juste mettre ton pied à terre pour une opposition ou pour un autre puis en réalité ça va revenir la même affaire il va recevoir des menaces de mort pareil s'il prend les masques c'est juste que lui il a de sa version des choses comment il lui pensait puis c'est ça qui est bon en humour des fois c'est même pas ce que tu penses des fois c'est vraiment juste parce que c'est drôle des fois il n'y a aucune prise de position mais les gens peuvent voir une prise de position là-dedans alors que t'essayes juste de niaiser sur une affaire puis moi je pense pas que mettons l'humour est en danger mais la réflexion avant est plus difficile que mettons il y a deux ans où est-ce qu'il y avait des trucs qu'on pouvait juste niaiser là-dessus puis c'était pas grave là je sais pas j'ai l'impression les gens prennent les choses collissement à coeur les gens sont fucking intenses tu sais tout le monde se radicalise puis shit mais tu sais comme mettons juste quand Mike avait des menaces de mort pour bon avec le petit Jérémy on était comme tabarnak c'est over the top mais on disait ok bon Mike c'est quelqu'un de polarisant il peut faire réagir fait que bon c'est peut-être quelqu'un qui est susceptible d'en recevoir fait qu'on peut comprendre ça mais qu'un Arnaud solide de ce monde en reçoive c'est ridicule parce qu'il y a beaucoup de gens qui étaient en confinement puis qui avaient du temps à tuer puis de l'agressivité à passer oui ben oui ben oui absolument tu sais vous je venais passer l'agressivité sur les réseaux sociaux genre j'envoyais chier du monde man c'est commentaire c'est du fait un faux con non 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 j'ai l'air pas vrai con plein de monde il me ramassait genre il était comme si je t'ai vu à sous-écoute t'as une crise d'avidage j'étais comme ben oui puis c'est que c'est mon chum tu sais les bye-bye à chaque année genre pour comme faire la transition entre un année puis un autre genre ils ridiculisent puis ils font des des shows humoristiques sur tout ce qui s'est passé dans l'année puis exactement ben ça à toutes les années le monde chiale peu importe non mais c'est ça ça a toujours été aussi ça fait mais c'est drôle c'est juste drôle c'est juste drôle puis c'est comme littéralement ils prennent même si ça ça pourrait être la deuxième guerre mondiale la chose la plus sérieuse qu'il n'y a pas c'est justement ça le but de rendre genre ce qui s'est passé dans l'année puis les choses qui n'ont pas d'allure ou genre les choses qui exagèrent c'est de mettre un bon de mettre un point humoristique là-dessus puis de genre pouvoir enrer pour faire une transition à la prochaine année moi je crée un bye-bye mais version porn fourrons genre nos blessures genre avec Run Journey genre Marie-Pierre Morin qui se fait gangbang genre Julien Lacroix strapé-lée sur un lit tu sais avec des gars qui essayent de le fourrer de force tu sais mais de quoi là mais j'aimerais sur scène si tu te crois que t'as senti je sais que tu parlais par rapport aux réseaux sociaux par rapport aux sujets qui sont plus mais sur scène si tu te crois t'as voué sur scène je ne vois aucune différence genre sur scène genre il y a des gars que j'étais comme avec Chris ça va peut-être pas passer maintenant dans le monde d'après avec la connotation que les choses peuvent avoir puis ça passait puis présentement mettons dans les salles le monde ils sont tellement contents de venir voir des shows puis ils acceptent qu'il y a de la convention qu'on est là pour rire puis avoir du fun fait qu'en salle à date je le ressens pas du tout c'est vraiment sur internet que je le ressens fait que l'affaire c'est tu sais moi je ferais comme avant c'est à dire moi je fais que des shows sur scène je ne sais rien sur internet puis tout sauf que là on peut moins fait que c'est fait que ça mais non à date là genre les publics le monde il y a une effervescence dans les salles le monde trip ils sont contents d'être là écoute on était fait un show à Terrebonne au footoir en rodage pour Comédia le footoir un petit comédiclub qu'ils ont construit puis le monde après ils ne voulaient pas nous laisser partir genre Terrebonne a failli nous avaler non mais tu sais il était comme là on va vous payer des affaires là venez dormir à telle place je veux une mèche de tes cheveux c'était pas les numéros les plus clean au monde ni rien à date sur scène je n'ai pas de différence mais honnêtement je n'ai pas été joué non plus dans mille endroits depuis juillet je suis peut-être à 15 shows incluant les captations j'ai pas un bon gauge non plus c'est pas comme si j'en avais fait 150 je veux dire au Québec tout est cool j'imagine j'imagine pour le ratio il y a n'importe qui en ce moment qui pourra en faire 15 en ce moment je pense que c'est beaucoup ben tu sais I guess genre c'est des shows de parcs des shows de comédie club ah t'as-tu fait des shows virtuels t'as-tu fait des shows de monde non j'ai évité ça comme la peste j'en ai fait un puis c'est absolument terrible c'est zéro le stand-up c'est tellement avec le monde qui sont là avec la communication le renvoi d'énergie tu jases au monde directement tu peux les interpeller là t'as juste du monde assis sur leur écran puis quand tu fais merci bonne soirée tu te déconnectes t'es assis dans ta cuisine comme un gros con encore un bobette avec ta bière c'est ça tu es comme de ce temps-ci je pense que ce qui est le plus gros dans les shows c'est genre asseoir un char qu'il y avait je pense à Repentigny si je ne me trompe pas les shows de ciné-parc ça marche quand même bien c'est ça j'en ai fait une poignée de main d'humoriste qui peut être invité sauf que en même temps clairement faire un show devant des crises des médecines de char ça ne doit pas être intéressant parce que le monde ils peuvent te flasher ou t'axonner en tant que l'axonner mais attends ça va être conditionné à genre tabarnak mais en tant que spectateur j'en crie c'est la petite madame pobelle qui est là on va rire d'elle pendant 5 minutes et là tu fais juste piquer sur elle pendant tout le show tu peux shamer le monde sur le show check les pots avec des Suzuki tous les BM faites du bruit à la fin du show ils montent sur le char ils pissent sur le char il repart dans son 2G mais moi en tant que public j'avais aimé ça j'ai aimé aller voir ce chien je suis allé avec ma blonde une fois parce que tu montres ta graine juste pour ça ouais ben écoute je l'ai sorti par la petite fenêtre j'ai baissé ma vitre je suis sorti mon pénis pas bandé c'était triste pour applaudir il faut que tu klaxonnes c'est un peu bizarre le monde au début sont un peu gênés le monde sont un peu gênés ça se sent mais overall j'avais vraiment aimé mon expérience moi à la fin j'étais à deux mains sur le volant sur le klaxon tu le lâches plus et là tu regrettes de ne pas avoir acheté l'affaire que tu as vu sur Wish que c'est genre les cris de criards de train oh shit tabarnak ça aurait été malade ça mais non j'en avais pas j'en avais pas entendu du tout il y avait pas genre de semi-remorques t'es comme Chris qui a l'air plus content que les autres t'imagines-tu il faudrait qu'il y ait des places comme les Dalton les Suzuki en avant les cadillettes dans le milieu puis les semi-remorques dans le fond ça serait compliqué mais c'était très le fun en tout cas en tant que spectateur j'ai trouvé ça le fun les les mais je pense que là ça s'est déplacé à Trois-Rivières si je me trompe pas parce que j'ai essayé d'y aller avec ma blonde je vois pas long puis à ce que je voyais c'était rendu à Trois-Rivières fait que ah oui oui je sais pas si ça s'est déplacé ou c'est juste qu'ils ont fait comme deux événements distincts les shows dans les ciné-parcs ça ou ouais c'est ça à Trois-Rivières ok ok ouais ouais c'est ça j'avais vu ça je commence à l'air drôle puis finalement finalement c'est ça tu sais quand j'ai voulu faire comme ah Chris si tu on y va là je check je suis comme ah on est rendu à Trois-Rivières fait que tu sais pas si ils se sont juste déplacés ils se sont déplacés il y a une map si ils prennent l'ampleur les ciné-parcs le grand retour des ciné-parcs c'est ça qui fait vivre les ciné-parcs les gouttes d'eau comme Chris venais sur le toit le ciné-parc même à Boucherville qui a fermé je pense l'été passé puis crème ça aurait été genre exactement là où son temps aurait bâti son plein puis qu'il y aurait eu genre tous les clients qui auraient voulu mais ils ont fermé comme l'été passé puis c'est crème moi ça m'aurait pas dérangé Chris se dit que finalement Lise Maurice vient de faire des shows là ça m'aurait fait plaisir puis même plus que genre tu sais on va dire j'aurais été au bordel ou peu importe non mais tu sais on va dire j'aurais été à l'étoile on va dire à Brassard ou au bordel voir un show d'humour tu me dis est-ce-t-il à Boucherville est-ce-t-il juste à côté il y a juste un humoriste ou deux mettons qui s'en vient c'est pas une même affaire non mais c'est cool pareil c'est le fun c'est le fun pour vrai tu peux fumer des smokes ouais ouais en tant que fumeur tu baisses la fenêtre man tu peux plâter ta blonde qui est à côté ouais ouais tu peux même changer de poste si c'est pas bon j'ai mangé t'as même pas eu de cacher des chips pendant midi pour saïdan ok non mais c'est moi c'est midi juste te dire la seule fois que j'ai vu Mike Ward qui est genre mon fucking humoriste francophone préféré la seule fois que je l'ai vu c'est à Saint-Julie au chercheur ouais mais c'est dans une salle au chercheur au chercheur on va à Varen esti chercher des hot dogs Chris sur le bord de la centrale 2 pis je vois ça Mike Ward je suis comme c'est sûr qu'il y a erreur Chris c'est un bord-là existe même pas sur la map c'est Michel Ward là finalement Chris je fais comment je vais acheter des billets tu sais c'était quand même 40 quelques piastres pis j'ai acheté des billets pis moi pis ma blonde mon ex pis Chris finalement c'est un bon show pis là il n'y a pas le front pis backstage j'ai juste j'ai servi de bonheur j'ai pris la première table en avant pis là comme n'importe quel bon humoriste lui il rôdait je pense je pense ses chiens si je me souviens pas il était en train de le rôder fait qu'il allait dans un petit village comme Saint-Julie il était en train de rôder il rôdait avec un capuchon il y avait un masque de loup pis il y avait un gars se trappé sur un trou Mike Ward en rôdage c'était cool le piste c'est qu'un bon il est là pis je suis la première table en avant lui fait que là il reste une petite place en plus on sent la tatu on sent la calice pis il est comme dit toi ta blonde as-tu déjà pogné en train de te crosser là je la regarde je suis comme ouais hier non mais littéralement c'était vrai un peu bon là c'est un pogné à me masturber genre la veille pis là il est là il me pose la question je la regarde pis pareil je suis comme ouais il aille pis il est comme un petit moment il est comme ah Chris au moins il est en pis là il passe à la prochaine affaire donc clairement c'est pas ça qu'il attendait il attendait ce que je fais j'ai un nez qui me pose ça comme question j'ai comme non non hier c'est un petit moment fan de Mike un moment donné en show à Mirabelle ça m'a fait mourir de rire c'est le fameux show où il y a eu deux batailles dans le premier 20 minutes genre la scène est quand même haute ce qui fait que les têtes des gens sont à peu près à hauteur de mollet pis ils rentrent sur scène pis faites genre la table en avant vous autres si vous riez pas est-ce que je peux vous kicker dans la face est-ce que c'est bien pis genre j'ai comme wow est-ce que c'est bon pis là il y avait une fille qui parlait fait que là genre le chum d'une autre fille a dit au chum de la fille qui parlait Chris dis à ta blonde que la femme ça y est là les gars se sont mis non non c'est pas vrai si les filles se sont mis à se soigner en premier là se sont fait sortir après ça les gars sont levés en fait Chris on a pas le choix là se sont mis à se soigner les autres se sont fait sortir on est filmé je t'ai mis à la baisse 20 minutes il y a eu deux fights dans le début du show j'étais comme t'es califié c'est sûr le coup du beau show d'humour il y avait pas un show de métal tabarnak faut pas qu'il soit sortable en esti on s'en est là-dessus t'as battu je voulais battre il est sur scène pis il a réussi quand même à gérer le fait qu'il y avait bon il y a des batailles dans la salle tabarnak il a fait des gags là-dessus qu'est-ce qu'il se passe pis tout ça pis c'était surré pour un de Boris c'est cool en tabarnak c'est un show du beau mais c'est clair c'est qu'en plus ça ne devait pas être la première faute que genre lui il avait à gérer ces genres d'affaires c'est juste dans des places mettons il y a toutes sortes de contextes mais mettons il y a des places où le monde sont un petit peu plus à la poudre qu'à d'autres quand il y a un nom de la poudre ils sont tranquilles c'est quand il y a un monde tu rentres d'autres places à Mirabelle la place c'était écœurant genre une espèce de resto il y a genre je sais pas 250 personnes c'est le cabaret pis il était en rodage de son show pis moi j'allais là pour compétitionner pour essayer de faire sa première partie genre compétitionner pas vraiment mais tu me testais tu vois si ça va bien pis Adam Grenier moi ça n'a quasiment pas bien le monde de Mirabelle avait aucun respect pour moi genre il y a des grindées ça dépend des classes genre tu sais tu peux l'être dans un coin pis genre le monde genre il t'acclame genre tu peux avoir même un standing ovation pis tu t'en vas dans un autre pub pis c'est comme est-ce qu'il est pas bon Christ le mangement genre littéralement je m'en vais si c'est pendant le show genre fumer des clubs est-ce qu'il est pas bon pis t'as l'autre place dans ce contexte-là genre c'est le genre de contexte où je suis bon en général moi les crowds trash pis genre où le monde sur le party pis tout ça genre ça me fait pas peur pis moi essayer à la limite moi essayer de les casser un peu ils vont me casser on va jouer mais ultimement ça va bien aller mais là vu que j'étais comme en test pour possiblement une première partie qui est jamais arrivée mais c'est comme là j'étais ah non là faut que je fasse mon texte pis tout ça mais tu sais pas genre d'une place à Mirabelle où les mentors sont sur la poudre pis ont le goût de sa soignée c'est ça pis là je suis sorti de ça je suis tout démoli j'ai un con ça a pas bien noté d'après moi il me prendra pas pour sa première partie tu sais là dans le grenier ça a full bien noté genre il était écœurant là ils savent de la scène je me dis cette soirée là c'est de la merde là le monde commence à se battre je suis comme Chris une change de 7 c'est tout tu sais qu'à Don Granier il fait son show tout le monde il est content pis après ça il est là pis il te remercie pis genre il t'invite à remonter sur la scène pis te remercier pis genre tout le monde t'a pas aimé pis t'es comme pourquoi tu fais ça laisse pas dans l'oubli pour cette soirée là et pis by the way c'était ta fête il y a pas longtemps je pense hey cheers hey cheers je pense on va finir là-dessus on va finir sur le cheers c'est bien c'est bien cal les deux je pensais j'allais venir ici pour régler mon beef avec Joe Alain j'espérais il y a un beef qui se passe il y a pas de beef il y a pas de beef Jerry froissé t'as commencé la discussion on va parler qu'est-ce qui se passe souvent parler il y a pas de problème ah mais pas tant mais je peux bien mais Jerry est froissé genre un moment donné il s'est fait planter sur Facebook pis là j'ai liké le commentaire de quelqu'un pis là il l'a pris vraiment personnel pis là il est fâché après moi mais moi je veux juste dire c'est tellement officiel moi je suis pas en beef avec Jerry je l'aime beaucoup pis je suis derrière tous ses projets non non mais derrière spirituellement genre je l'encourage pas genre c'est moi qui le produit j'ai fait j'ai fait Jerry était fâché pis là moi j'ai voulu désamorcer pis là genre j'ai écrit genre un message j'étais show red il y a mais est-ce que tu te caves ta barna mais le pire je voulais le dianiser pis là genre lui il le sait bon ben tous m'envoient un message d'assure il te fait je suis show red je suis pas trouvé son adresse mais moi ça me fait très parce que je me suis rendu compte derrière je suis comme la vie goes on plein du monde m'a écrit Chris est-ce que Jerry est-ce que t'es en beef avec je suis pas en beef avec Jerry j'ai des combats dans la vie pis elle est en beef fait que Jerry n'en est pas je pense qu'il est fâché mais on va se reparler éventuellement je suis sûr de ça je suis sûr de ça c'est marco marco et Jerry ça ressemble un peu là-dessus sont genre ils ont la ma mère dit ils ont la raie du cul creux quand t'essaies de l'enculer ben c'est pas nécessairement ça qui s'est passé mais je veux dire quand il y a quelque chose qui arrive genre il s'en rappelle longtemps mais il va dire non Jerry c'est différent Jerry c'est différent Jerry on dirait on dirait il arrive de quoi il s'en calisse pis alors il va tout le temps s'en calisser je sais pas ce qui est arrivé je sais pas je sais pas mais je pense il a la peau mince un petit peu genre j'aurais je pense qu'il prend les choses super personnelles même quand ultimement ça a le parti d'un like sur un commentaire sur un débat dans un groupe fermé genre on parle de quoi de niché pis il l'a pris full mal pis j'étais j'ai comme bon ben t'es rendu là prends-le comme tu veux mais je pense il restait un petit peu comme mal de tout ça pis un peu hargneux de tout ça mais je pense d'abord et avant tout parce que c'est un gars sensible je pense pas que j'ai personne sensible ça c'est sûr c'est certain j'aurais fait qu'il l'a pris de même pis là après ça bon ben regarde si tu veux que je fasse absolument pis t'as raison je pense de ton côté tu n'aurais pas non plus comme t'as tapé sur la tête si t'étais rempli de bonnes intentions aussi il y a une question de perspective là-dedans aussi nécessairement ben tu t'as pas plein de bonnes intentions mettons quand j'y quand j'y ai texté genre pis je l'ai insulté ça se voulait vraiment parce que c'est une des façons que j'ai désamorcé les choses avec les gens c'est de leur écrire pour les insulter genre mais tu sais comme de façon amicale pis ça je pense il l'a vraiment mal interprété quand c'était vraiment de quoi qu'il venait d'une bonne place après ça genre la raison pourquoi il était fâché à la base tu sais je pense vraiment un peu niaiseux là c'est comme là t'as liké un commentaire que j'ai pas aimé je suis comme tabarnak ça dépend de ce que tu viens pis genre de quelle génération t'as grandi comme on disait tantôt esti fallait je download une photo de Toton qui downloadait quasiment à l'heure la personne qui gratis avec son téléphone pis qui vit au travers des réseaux sociaux genre sa propre vie tu sais comme moi mettons les réseaux sociaux c'est genre juste mes amis pis genre des affaires qui me font rire des niaiseries que je like sur Facebook sauf que tu sais c'est tout dépendant si lui il vit sa vie au travers de ça lui il va prendre personnel tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux moi moi les réseaux sociaux tu pourrais littéralement genre m'humilier sur les réseaux sociaux pis je m'en crisse parce que ma vie je la vis au travers de mes amis tu sais si toi tu m'insuttes pourrais-je pas demander ce qui se passe en ce moment je pense que il serait mieux d'en parler je pense que c'est juste complètement défoncé non 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 là c'est là que le podcast il part ta manue non ok mais t'es pas dans ce que c'est pas ce moment tu veux dire qu'on parle de de je moi je suis pote avec lui mais en même temps si si les trucs peuvent parler ou whatever non non mais je pense pas que c'est les gars qui se disent en ce moment non non j'ai full d'amour pour lui pis legit c'est un gars que j'aime sa façon qu'il a fait les choses son entrepreneuriat pis moi un petit peu ce qui m'a fait de la peine là-dedans c'est que j'ai toujours considéré qu'on était dans la même équipe dans le sens qu'on était dans l'équipe du monde qui font fuck les grosses boîtes fuck tout le monde on fait no shit nous-mêmes comme on s'est beaucoup encouragés pis motivés l'un l'autre se produire pis se propulser vers de l'avant pis après ça de voir qu'il était en tabarnak pour genre esti pis que j'ai liké un commentaire qu'il plantait alors que c'est un esti commentaire de U-paragraphe pis ce que je likais c'était pas genre comme ha ha Jer fuck you c'était pas ça là je likais l'ensemble du discours que j'étais comme je suis d'accord avec ce commentaire là pis ça m'a fait chier dans la mesure où est-ce que moi je considère qu'on est dans la même équipe mettons qu'on est dans l'équipe genre autoproduction fuck tout le monde on fait nos shit personne va nous dire quoi faire pis genre mais après ça aussi tu sais je peux pas genre pis là c'est ça c'est le coup j'étais grave est-ce que j'embarque là-dedans mettons je m'implique émotionnellement pis qu'on parle de la fin de là un goût je pense que de ce que lui avait dit mettons je pense c'est genre tu sais maintenant vous aviez eu une dispute mettons après le sous-écoute dans le fond ouais ouais je pense que ça partait de là un peu ouais je pense que c'est là que ça s'est un peu saboté genre on allait à Gatineau pour moi c'était le lancement de l'autobus genre je venais de l'acheter pis je faisais genre un 2x30 avec jeûne tu l'as encore by the way non non je l'ai vendu l'été passé tu l'as vendu ah non je t'ai pas au courant ok ok pis on pourra revenir là-dessus mais après ce show-là effectivement on s'est pogné mais genre après parce que tout se passait pas comme moi je voulais il était genre on s'était dit qu'on allait pas boire pendant ce podcast-là mais tu sais on était sous écoute je suis arrivé là-bas il y avait sa bière d'ouverte moi j'étais déjà contrarié j'étais comme on s'est dit bro on s'est dit qu'on ne buvait pas c'est que là t'es encré c'est le beau lui qui est là pis qu'il calme après le podcast on devait faire le show mais là tout le monde voulait aller manger il est allé au resto il a perdu son portefeuille fait que là il est arrivé en retard au show pis là j'ai fait ben là j'emmène tes scraps ouvre le show pis là il l'a mal pris mais parce qu'il était chaud que j'ai demandé d'ouvrir le show alors qu'il devait closer le show pis là t'avais Mike qui était là avec toute la gang de tournées aussi t'as Michel t'as tout ça fait que là il l'a comme mal pris mais moi j'étais en crispe parce que j'étais quand même c'est l'ouverture de l'autobus il n'y a rien qui se passe comme je veux c'est-ci genre là le show est en retard le goût d'être chez nous fait qu'il y a une friction là le show s'est bien passé dans le contexte pis après ça il a oublié ses lunettes pis son chandail dans l'autobus il a collé sur son camp il a été reporté éventuellement pis pour moi ça c'était réglé mais t'sais moi je suis de même un peu là aussi genre comme et bon ça c'est fait ça c'est réglé il y a une différence de perspective c'est sûr et certain pis après ça quand il y a eu du beef Facebook pis je mets des je mets des grosses guillemets parce que pour moi il a jamais eu de beef genre pour moi il s'est fâché tout seul de son bord pis c'est ce qui est ben correct c'est valide c'est juste genre pis ben moi ce moment-là genre la friction post-show de genre Gatineau est-ce au festival Transitoire ben moi j'étais quand même ok parfaitement ça c'était hier là on passe à autre chose on avance on s'est incoliste pis je le comprends peut-être d'avoir gardé de quoi parce que pour lui il a vu ça comme un manque de respect que j'ai dit tu devais closer le show mais tu veux ouvrir le show probablement pis ben oui pis genre sauf que rendu là ben moi je dis un man genre tu sais je t'invite dans mon autobus si tu peux jouer on fait la grande ouverture là si tu man t'as oublié ton portefeuille au restaurant c'était deux heures que le monde calisse le camp parce qu'il y a pas de show parce que l'humoriste t'es pas là fait que genre tu sais moi aussi tu sais je cumulais avec du recul on s'en calisse de ce type show-là genre personne s'en souvient mais sur le coup pis là j'ai vraiment regarde là ouvre le show j'avais pas le goût de rentrer sur Sandman là je stressais j'ai mon gars est-ce que je paye à l'heure pour qu'il soit là pour l'autobus pendant que j'ai eu tenté de chercher son portefeuille il y avait tout ça c'est même pas une grosse affaire c'est ça c'est comme ça votre shit au final c'est genre une frustration en chum de comme ouais on tabasse là qu'est-ce que c'est ben tu sais comme un ton tu sais tu vas avoir quelqu'un d'ami comme tu sais t'es débuté à Dami pis t'es comme oh j'aime ce que tu fais genre tu sais juste comme on va dire lancer des compliments pis t'as comme le next level d'amitié de genre t'as un esticave pis genre comme t'sais quand les insultes commencent c'est là que tu commences à avoir une bonne complicité pis une bonne amitié avec fait que genre justement le fait que la personne que c'est même pas toi qui ridiculise c'est genre quelqu'un d'autre qui ridiculise sur Facebook pis tu fais comme Chris c'est drôle tu le likes pis c'est genre exactement comme si c'est toi qui aurait lancé l'insulte pis t'aurais pas senti froissé pour ça ben t'sais un like sur Facebook là j'étais comme call this man c'est peut-être c'est comme des p'tits amourettes genre c'est des choses qui devraient se régler offre je pense qu'on est allé trop loin on est-tu allé trop loin? ben j'ai non non c'est pas grave c'est pas grave c'est des enfants qui devraient offre moi c'est le break moi ce que je vous souhaite c'est que vous vous réconciliez éventuellement dans le futur parce que clairement ça part d'un je pense que tu veux te répliquer qu'on prend position peut-être oh tabarnak ah non non pis je prends pas position contre Jer Jer j'ai son bac à 100% je sais que non je sais que non je sais que non je sais que non c'est une bonne c'est juste ok est-ce que là on prend position c'est mon avis c'est Team Jer ou Team Tool non non ben c'est cool j'aime les deux moi je me considérais encore dans son team même si comme près d'habitude ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé pis tu sais je suis un petit peu mal à l'aise aussi parce que mettons fut une époque où justement le name drop en podcast ou genre tout ça était ça n'existait même pas pis sous écoute un peu ouvert le chemin à ce qu'il y ait des name drop en podcast nous autres on est juste chaud on n'est pas vraiment de règles parce qu'on n'est pas capables vraiment de les suivre en fait il n'y a pas tant de monde qui écoute non exact il n'y a pas vraiment de témoins non c'est ça exactement ah mais je ne vais pas vous mettre mal by the way par rapport à ça non 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 je ne veux pas que tu t'en fasses avec ça des chums puis genre des chums intercroisés oui oui absolument moi je n'en ai rien à chier de votre bif mais c'est ça il n'y a pas de bif genre Jared est foissé puis moi je ne suis pas fâché après lui il n'y a pas de bif là oui oui je comprends genre si tu te rencontres 1v1 dans une soirée tu parleras exactement ben oui man tu fais ça un fracard j'étais à une brosse avec Jared de le sucer ben oui c'est pas quelque chose c'est pas quelque chose au début ben ça ne tente pas une fois que tu es chaud pour closer le show je lèverais mon verre à sucer Jared à sucer Jared à sucer Jared t'as-tu des trucs à plugger ? oui absolument écoute je suis en grosse tournée des tables de 500 personnes des tables de 500 personnes non j'ai rien à plugger parce qu'il n'y a pas grand chose qui s'en vient les gars la soirée d'asseoir était mon plus gros hit yes on peut aller voir sur nouveau pour l'émission ouais ouais nouveau le prochain Sunday sinon les traits d'humour à une TV voilà bon Chris on en trouve des blogs on en trouve sinon genre on s'est au courant des soirées puis des shows qui peuvent avoir lieu on décide de reprendre la scène le plus possible dans les mesures du possible aussi puis non ça j'ai pas vraiment beaucoup de plug sur Instagram je suis inactif alright parfait moi j'avais deux affaires il fallait que je plug ce soir il y avait ma blonde qui m'a obligé de dire que je le mets sur le podcast ouais fuck on fait que Valérie je t'aime puis il y avait une autre affaire juste un shout out maman je t'aime non un shout out au chandail à Marco que je trouvais excellent à chaque fois oui c'est mon chandail des radios en fer avec Jean-Loup c'est parfait il y a Maxi qui voulait ouais je t'aime un autre podcast genre de podcast je suis jamais là mais les chroniqueurs qui font la job font une bonne job je suis jamais là absolument c'est vrai moi je trouve que c'est un bon podcast ouais c'est un bon podcast un podcast que chaque épisode est absolument différent les uns et les autres c'est tout le temps des setups différents ouais c'est tout le temps des setups différents c'est tout le temps des personnages différents c'est tout le temps le même monde qui les fait mais c'est toujours 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 différent je vous invite à aller voir ça le journal le podcast c'est vraiment cool c'est vraiment cool toi est le meilleur yeah baby blog master ben merci tout le monde d'avoir écouté puis on vous souhaite une belle semaine